Merci. 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 M. Maurice Attias qui a donné procuration à Serge Bénica, M. Christophe Moulin qui va nous rejoindre, Mme Emmanuelle Girard-Tivilliers, Mme Corinne de Ranieri, Mme Sandrine Frère qui a donné procuration à Anaïs Abrahamian, Laurent Castillo qui a donné procuration à Emmanuelle Girard-Tivilliers, Mme Stéphanie Gricot-de-Coning, Mme Émilie Partouche. Je l'ai vue. Si elle pouvait nous rejoindre, merci à ce qu'elle puisse rejoindre la table. M. Anthony Pagé, Mme Anaïs Abrahamian, M. Loïc Rousseau, M. Jean Naya qui est absent, Mme Monique Robineau-Chelan, M. Charles Dalmasso qui est absent, Mme Aurélie Trichot-Pirani, Mme Francine Larroca et M. José González, notre député, qui est parmi nous ce soir. Donc nous nous retrouvons pour le second conseil municipal de l'année. Aujourd'hui, lundi 15 avril 2024, notre conseil municipal se réunit en public avec une séance qui, comme vous en avez pris l'habitude, est filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune sur le site à l'eau.com et sur toute la toute nouvelle application afin de répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Comme vous le savez, et ça a fait l'objet de débats d'orientation budgétaire lors du conseil municipal précédent qui nous avait réuni à la mi-février, nous allons adopter en ce début d'année le premier budget vert de l'histoire de la commune. Et vous verrez encore ce soir, de nombreuses délibérations y feront référence et je vous l'annonce d'ores et déjà. Nous nous retrouverons pour le prochain conseil municipal dans la cour d'école de pied d'auterie qui a été végétalisée récemment et ça permettra de l'ouvrir une nouvelle fois aux Allodiens qui souhaiteront la découvrir au-delà de l'inauguration qui a eu lieu à la veille des vacances de février. Je reviens brièvement sur le succès de la foire aux Bestiaux qui nous a réunis hier au Logineuf qui était organisée en lien avec le groupe Saint-Éloi du Logineuf. Donc une belle journée d'été dont on a profité pleinement et qui a réuni de nombreuses familles comme on tient à le faire régulièrement à Allô. Jeudi, nous serons mobilisés parce qu'il s'agit le 18 avril du 50e anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol, n'est-ce pas Jacqueline Fabre ? Là aussi vous verrez des délibérations qui ont trait à la culture dans la perspective à la fois de l'inauguration du pôle culturel à l'entrée du centre historique de la ville d'Allo et du futur musée qui nous anime communément. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous aussi le 1er mai pour la grande journée des associations qui aura lieu comme à l'accoutumée dans le village. Donc notez cette date à vos agendas. Le 1er mai sera une journée festive au cœur du village avec tout le tissu associatif et une connotation naturellement sportive dans la perspective des Jeux Olympiques, n'est-ce pas Émilie Partouche ? Et sachez que nous accueillerons aussi, nous aurons matière à vous le faire savoir plus précisément dans quelques jours et dans les semaines qui arrivent, nous accueillerons le village olympique à Piedotry, les 15, 16 et 17 mai prochains. Donc un événement qui est subventionné et organisé par le département des Bouches-du-Rhône et que nous aurons le privilège d'accueillir pendant trois jours sur notre complexe sportif. Nous y associerons autant que possible tous les clubs de la commune ainsi que les enfants des écoles. Je reviens en quelques mots aussi sur un déplacement en Arménie que j'ai eu l'occasion de faire en début de semaine dernière, un voyage particulièrement dense, émouvant aussi ce pays catholique qui se trouve aux confins du Caucase et qui mérite d'être soutenu. Le département y finance des dispensaires dentaires, des centres de cardiologie et j'ai profité de ce déplacement pour rencontrer le nouveau maire d'Armavir, vous savez la ville avec laquelle on est jumelé depuis 2005 à Allô, un jumelage pour lequel Martin Schex était aux origines et qui aujourd'hui va retrouver, je pense, matière à une coopération confortée, un nouveau maire d'Armavir qui a 35 ans et qui est particulièrement motivé à l'idée de travailler avec nous. On verra comment on peut les aider, notamment en matière d'éducation. Ils ont des problématiques pour la prise en charge de la petite enfance et aussi en lien avec des ambitions humanitaires que nous présiderons avec l'association Allodienne Azad que vous connaissez bien. J'ai procédé à l'appel nominal des élus et je déclare donc la séance ouverte et je propose, comme à l'accoutumée, la désignation de M. Louis Crouseau qui est le Benjamin de notre Assemblée pour occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales qui est pour, qui s'abstient, qui vote contre. Donc Loïc Crouseau est désigné officiellement secrétaire de notre séance. Comme à l'accoutumée aussi, je soumets à votre approbation le procès verbal de la séance du Conseil municipal du 15 février 2024. Donc ce document, comme vous le savez, retrace le déroulement du Conseil municipal précédent qui est soumis pour avis à l'Assemblée. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je vous en remercie. Merci. Nous passons tout de suite au volet Finances, qui est le principal point avec l'adoption de ce budget vert avec l'approbation du compte de gestion 2023 qui va vous être présenté dans quelques instants par M. l'adjoint en Finances, M. Jean-Thomas Zely qui est à ma gauche ce soir. Dans le prolongement du débat sur les orientations budgétaires que nous avons eu le 15 février dernier, nous avons donc un Conseil municipal à nouveau concerné par ces problématiques budgétaires. Nous allons ainsi, selon la chronologie de l'ordre du jour, vous demander d'approuver les résultats de l'exercice comptable 2023, puis l'affectation de ces résultats financiers sur le budget 2024. Nous acterons la stabilisation des taux d'imposition communaux, ça veut dire concrètement aucune hausse d'impôts à à l'eau conformément à l'engagement pris depuis 2020, et nous vous soumettrons ensuite le budget 2024. Un budget vert, comme je vous l'ai annoncé, et qui correspond à l'engagement que nous avons pris lors du DOB, à savoir un budget tourné vers les enjeux environnementaux, à l'image de la politique que nous menons en faveur de la protection de l'environnement. Et je laisse donc dès à présent la parole à M. Thomas Zely qui va vous donner toutes les explications sur ce compte de gestion 2023. Oui, donc merci M. le maire. Donc la première délibération de cette série de projets en lien avec les finances que M. le maire vient d'annoncer concerne le compte de gestion 2023 du budget principal de la ville. Donc le compte de gestion, je rappelle, constitue la restitution des comptes de la collectivité par le comptable public, qui se situe au niveau du service de gestion comptable d'Aubagne. Il s'agit ici de s'assurer que les résultats du compte de gestion font ressortir un résultat global conforme au résultat du compte administratif de 2023, établi pour sa part par la Commune. Nous allons donc commenter ces résultats à l'occasion du vote du compte administratif, qui est donc le reflet de ce compte de gestion du comptable public, que je vous demande d'ici d'approuver. Merci beaucoup, M. Thomas-Eli. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons donc à l'approbation du compte administratif 2023. C'est M. Thomas-Eli qui va procéder à son vote en tant que président de séance dans quelques instants. Je voulais quand même vous en dire quelques mots. Vous savez que je suis obligé, conformément au règlement, de quitter la séance momentanément au moment de son vote. Donc nous respecterons la procédure. Avant ça, je voulais vous dire que ce compte administratif est naturellement le reflet du compte de gestion, qui est tenu par le comptable public. Sur la forme, la première chose est de constater que les résultats correspondent exactement à ceux du service de gestion comptable d'Aubagne, donc dépendance, ce qui veut dire que les services ont fait leur travail avec une grande précision, sous l'autorité de M. Thomas-Eli, aussi bien du côté de la ville que celui des finances publiques. Sur le fond, je précise que toutes les évolutions, chapitre comptable par chapitre comptable, sont conformes aux explications et aux analyses disponibles dans le rapport sur les orientations budgétaires qui vous a été présentées le 15 février dernier. Vous avez de plus annexé au projet de délibération que nous regardons actuellement, une note de synthèse qui retrace les principales informations financières de ce compte administratif. Cette note, tout comme la maquette budgétaire de ce compte administratif, sera disponible et accessible partout sur le site Internet de la Commune, dans la volonté de transparence qui est la nôtre et qui nous anime, donc elle sera consultable pour tout un chacun sur le site de la ville. A titre principal, pour faire une synthèse avant de laisser la parole à M. Thomas-Eli, je dirais que l'exercice 2023 s'inscrit dans la lignée de l'exercice précédent qui avait été marqué par le retour d'une capacité d'autofinancement satisfaisante après deux années marquées par le Covid. L'année 2023 a pourtant continué à être impactée par ce contexte de crise économique qui a pesé sur le budget de la Commune, notamment avec une inflation de près de 5% sur l'exercice et un prix d'énergie, vous vous en souvenez, qui avait été multiplié par deux pour la deuxième année consécutive. Néanmoins, l'ensemble de l'équipe municipale a su se montrer réactive pour limiter l'impact budgétaire de cette crise, notamment par la mise en place d'un plan de sobriété énergétique que nous avions voté ici même en décembre 2022 et qui aura permis de réduire la consommation énergétique de façon significative, près de 25% de baisse par rapport à 2019, donc année précédant la période Covid. Au-delà de ce plan de sobriété énergétique, la grande maîtrise de la masse salariale, la poursuite de la recherche de financement extérieur et une politique de gestion rigoureuse auront donc permis de conserver nos marges de manœuvre sur lesquelles nous pourrons nous appuyer en 2024 pour maintenir notre plan d'investissement qui se fera comme 2023, sans le moindre emprunt pour les finances communales et sans augmentation ni des taux d'imposition ni des tarifs municipaux, tout en maintenant des services publics de proximité et de qualité. J'en vous en ferai la démonstration dans quelques instants. Monsieur Thomas-Eli, je vous laisse la parole qui va présenter donc ce compte administratif et je lui cède bien volontiers la présidence de la séance comme le veut le règlement. Oui, merci monsieur le maire. Donc les résultats 2023 s'inscrivent en effet dans la continuité de ceux de l'exercice 2022. Je vous rappelle à ce titre que la société de conseil indépendante Le Colne-Nova vous a présenté en introduction du conseil municipal dernier les indicateurs de gestion qui ont conduit la notation financière de la commune à évoluer favorablement de 1A en 2019 à 2A en 2023, soit une note de 17 sur 20. Ces indicateurs, vous les retrouverez pour 2023 dans le tableau qui est projeté. Il s'agit à titre principal de l'épargne de gestion qui se maintient à 14,2% pour la deuxième année consécutive et du taux d'épargne qui reste au-dessus du seuil symbolique des 10% qui est un seuil reconnu comme très bon. De la dette par habitant qui baisse pour la deuxième année consécutive et qui se situe fin 2023 à 816 euros par habitant, soit 18% en dessous de la moyenne des communes de même taille de 995 euros. De la capacité de désendettement qui est de 4,7 ans, là aussi notre indicateur est au vert puisque d'une capacité inférieure à 10 ans qui est reconnue comme bonne. Donc vous voyez à l'écran les résultats des différentes sections du compte administratif 2023 que nous vous demandons d'approuver et nous allons affecter au budget 2024 au titre de la prochaine délibération. Donc vous noterez ainsi des dépenses d'investissement 2023 de 8,6 millions d'euros pour 7,6 millions de recettes, soit un déficit de 900 000 euros qui est structurellement naturel pour les sections d'investissement. Des dépenses de fonctionnement 2023 d'environ 28 millions d'euros pour environ 30,2 millions de recettes pour un excédent de fonctionnement d'environ 2,2 millions d'euros. Une fois pris en compte le résultat des années antérieures et les restes à réaliser qui vous sont détaillés dans la maquette budgétaire, nous arrivons à un résultat global excédentaire de 5,6 millions d'euros. Ce qui est tout à fait bien proportionné compte tenu du montant global de notre budget qui, vous le verrez, se situe pour 2024 à peu près à 49 millions d'euros. En synthèse, j'appuie encore les propos de M. le maire comme en 2022 nous pouvons qu'être satisfait des résultats obtenus dans un contexte qui aurait pu dégrader nos comptes. Ces résultats ont été obtenus en diminuant la dette, sans augmentation des tarifs, sans augmentation des taux d'imposition, tout en maintenant une qualité de service public élevée et un plan d'investissement ambitieux. Je souligne en particulier l'optimisation des soutiens et partenariats financiers que nous avons su développer et qui nous ont permis de mener une politique efficace, juste et qui s'inscrit dans la durabilité. A ce titre, je tiens à souligner notre soutien financier toujours plus fort, on le verra plus tard avec des délibérations qui vont suivre, aux associations, au budget de la Caisse des écoles ou encore au CCAS qui contribuent à travers leur action à soutenir le pouvoir d'achat des Allodiens. Voilà, M. le maire, tout ce que je pouvais dire sur ce compte. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Donc on voit la rigueur avec laquelle ces comptes sont présentés. Je vais désormais passer la parole à qui veut bien la prendre. Si personne ne s'en saisit, je vais me retirer, comme le veut le règlement. Je laisse le soin à M. Thomas Elie de présider à ce vote. Vous savez que le maire ne peut pas être présent au moment du vote du compte administratif. Très bien, je soumets à vos votes le compte administratif 2023. Donc qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à la majorité. Merci bien d'avoir procédé à ce vote. Nous passons maintenant à l'affectation du résultat du budget principal. Et je laisse la parole à M. Jean-Thomas Elie, adjoint aux finances. Oui, donc après le vote du compte administratif, le Conseil municipal est invité à affecter le résultat de fonctionnement 2023 constaté, dont la section de fonctionnement a dégagé en 2023 un excédent cumulé de 5 450 271 euros et 60 centimes. Après prise en compte des restes réalisés, la section d'investissement fait apparaître pour 2023 un excédent cumulé de 194 820,76 euros. Nos deux sections sont donc excédentaires. Nous pouvons décider librement de l'affectation du résultat. Il vous a proposé d'affecter comme suit. Donc un excédent de 2 millions d'euros qui iront en section d'investissement et 3 450 271,60 qui resteront en section de fonctionnement. Ces résultats seront repris en totalité à l'occasion du budget 2024 que nous allons voter par la suite. Merci pour l'ensemble de ces précisions. On soumet cette affectation du résultat du budget principal à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à l'approbation du compte de gestion 2023 en ce qui concerne le budget annexe du service extérieur des cimetières. Monsieur Thomas-Eli, vous avez la parole. Oui, donc comme pour le budget Ville, les écratures du compte de gestion des services extérieurs des cimetières font ressortir un résultat global conforme au résultat du compte administratif 2023 de ce même budget. Je vous demande donc d'approuver le compte de gestion du service extérieur des cimetières. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant. C'est l'approbation du compte administratif pour le budget annexe du service extérieur des cimetières. Et je sortirai à nouveau au moment du vote. Avant cela, je laisse Jean-Thomas-Eli nous faire la présentation du rapport. Oui, donc je vous rappelle que le budget annexe des services extérieurs des cimetières retracent l'intégralité des dépenses et des recettes de la gestion des caveaux achavantes dont réalisés par la collectivité. Son fonctionnement a pour vocation de déterminer le prix de vente des caveaux et de suivre la disponibilité de stock pour les administrés. Le seul mouvement constaté en 2023 concerne les 300 000 euros transférés depuis le budget qui serviront à réaliser les travaux pour la création de caveaux au cimetière des CLAO. Ces travaux vont débuter en juin 2024 et concernent 23 caveaux de 4 places et 12 caveaux de 6 places qui seront mis en vente à compter du quatrième trimestre 2024. Il vous est demandé d'approuver le compte administratif de ce budget. Monsieur le maire est en sortie, il y a des questions. Je soumets au vote. Qui est pour et contre. Il s'abstient. Les libérations adoptées à la majorité. Merci, monsieur Thomas-Ely. Nous poursuivons avec l'affectation du résultat du budget annexe du service extérieur des cimetières au titre de l'exercice 2023. Comme il n'y a eu aucun mouvement budgétaire sur la section d'exploitation de ce budget pour l'exercice 2023, nous nous demandons d'acter l'affectation du résultat égal à zéro. Le résultat est excédentaire de la section d'investissement de 300 260,18 euros et quant à lui, automatiquement repris au budget de 2024. Merci pour ces précisions. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne la nomenclature budgétaire et comptable M57 au titre de l'exercice 2024. Oui, donc c'est l'application de la frangibilité des crédits pour 2024. Alors la nomenclature M57 donne à la possibilité pour l'exécutif, si l'Assemblée l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédit chapitre par chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section. Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle offre au conseil municipal le pouvoir de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section concernée. Cette disposition permettrait notamment d'amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin de les agir au mieux sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. Le maire informerait l'Assemblée délibérante des mouvements des crédits opérés lors de sa plus proche séance. Il vous est donc demandé d'autoriser ce principe de fongibilité des crédits. Merci M. Thomas-Eli pour ces précisions. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la fixation des taux et produits d'imposition prévisionnelle des taxes directes locales en 2024. Aucun suspense particulier, sachant qu'il n'y aura, comme on s'y a engagé depuis 2020, aucune hausse d'impôts à l'eau sur l'ensemble de ce mandat. M. Jean-Thomas-Eli nous en fait la présentation. Dans les services préfectoraux, on transmet à la Commune l'État 1259 de notification des produits provisionnels et des taux d'imposition des taxes locales pour 2024. Cet État est annexé au projet de délibération. Donc, conformément aux engagements pris lors du rapport des orientations budgétaires 2024, il est proposé de reconduire pour 2024 les taux de taxes directes locales de 2023. Donc, taxes foncières 47,77%, taxes foncières non bâties 71,77% et taxes d'habitation sur résidence secondaire 19,70%. Je précise que depuis la réforme de la taxe d'habitation, et comme l'État 1259 le fait apparaître, 5,4 millions de recettes fiscales ne sont pas payées par les Allaudiens, mais directement versées par l'État. Cela représente plus de 25% de la fiscalité directe locale de la Commune qui est compensée. Ainsi, en 2022, le chiffre le plus récent disponible dans le produit des impôts locaux effectivement payé s'est levé à 611 euros par habitant à Allaud, ce qui est inférieur de 2% à la moyenne de communes de même taille, qui est de 624 euros. Et cette information est vérifiable sur le site des impôts collectivités-locales.gouvre. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? M. Gonzalès. Je vous remercie, M. le maire. M. le maire, mesdames et messieurs, honorables collègues, lorsque vous dites que le gouvernement prend en charge et rembourse une partie de la taxe d'habitation, il faut bien le dire, c'est un tour de passe-passe du gouvernement qui supprime la taxe d'habitation, mais qui le reprend sur des impôts payés par le contribuable. Tout bêtement. Ensuite, M. le maire, pour être plus juste, lorsque vous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur Allaud, il faut préciser qu'il n'y aura pas d'augmentation du taux de la taxe municipale, mais le contribuable, lui, va payer plus d'impôts parce que la base augmente. Donc, il faut le dire de façon à ce que les contribuables sachent, on n'augmente pas le taux de la taxe communale, mais quand même, le contribuable local payera plus d'impôts. Votre intervention me permet effectivement d'apporter ces précisions, qu'on répète effectivement au Conseil municipal, après Conseil municipal, quand il s'agit du vote du budget. Effectivement, on précise bien, il n'y a pas de hausse d'impôts de la part communale. Mais malheureusement, l'impôt foncier est soumis à la hausse des valeurs locatives, qui est décidée par l'État, et vous faites bien de le rappeler, ce qui fait que même si on n'augmente pas la part communale, certains Allodiens subissent la hausse décidée par le gouvernement au titre de la valeur locative de leurs biens. Il peut y avoir aussi d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent expliquer des variations, mais là, il s'agit bien, il n'y a aucune hausse d'impôts de la part communale, et vous faites bien de le préciser. Et d'ailleurs, je suis même inquiet, et j'ose espérer qu'au Parlement, à la fois les députés et les sénateurs sauront faire entendre leur voix, parce que quand vous regardez le plan d'économie, tel qu'il a été présenté par le président de la République lui-même et son Premier ministre, ainsi que son ministre de l'Économie, il prévoit 10 milliards d'économies sur le dos des collectivités locales. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que les dotations qui sont données aux communes risquent fort encore de diminuer, et ça va être à nous, collectivement, autour de cette table, de faire preuve encore de réactivité, voire même d'inventivité, pour maintenir une politique locale ambitieuse, et sans que ça puisse peser, effectivement, sur la qualité du service public qu'on offre aux Allaudiens, comme on se fait fort de le faire à Allaud depuis très longtemps. Donc j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble des parlementaires à se mobiliser et à faire en sorte que cette baisse soit la plus limitée possible, parce que c'est concrètement des investissements ou des services publics en moins pour les mairies comme les nôtres. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, celle d'une autorisation de programme concernant les crédits de paiement pour l'exercice 2024. M. Thomas Elie, l'adjoint aux finances, a la parole. Par délibération, la 184 du 14 décembre 2023, la commune a adopté le programme de construction d'un groupe scolaire et d'un centre aéré dans le quartier des Embus pour une opération estimée à 11,4 millions d'euros TTC. Compte tenu de la durée de cette opération qui s'étalera sur plusieurs exercices comptables, il vous est aujourd'hui proposé de l'affecter en autorisation de programme, ce qui permettra de ne pas faire supporter le poids financier de cette opération sur un seul exercice budgétaire. En effet, une autorisation de programme permet de fixer une enveloppe financière pluriannuelle pour un programme donné. Il vous est donc également proposé une répartition pluriannuelle des crédits de paiement de cette opération qui est actuellement en phase concours et pour laquelle 250 000 euros seraient consacrés en 2024 pour les études et les fouilles archéologiques. Merci pour ces précisions, M. Thomas Elie. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Le vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons au premier budget vert de l'histoire de la Commune sur lequel nous allons débattre et que je procéderai à son vote dans quelques minutes après avoir pris tout le temps de la concertation, de la discussion, du débat, comme on en a l'habitude, au sein de cet hémicycle municipal. Avant de rentrer dans le détail, je vous précise que, conformément à la loi, un État présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellé en euros, dont bénéficient les élus détenant une délégation, a été communiqué sur table aux membres de cette Assemblée. Cet État ne donne pas lieu ni à délibération, ni à débat. Le budget 2024 qui vous est proposé est conforme aux orientations budgétaires qui vous ont été présentées il y a deux mois. Vous retrouvez à l'écran les grands principes de ces orientations, à la fois la préservation du pouvoir d'achat des familles, comme on l'a rappelé à l'Insta, pas d'augmentation des taux d'imposition communaux, pas d'augmentation des tarifs municipaux, comme celui que je cite souvent en exemple de la cantine scolaire, dont le prix étant changé depuis 2019, à savoir 3,50 euros le repas en tarif plein, malgré la forte inflation qu'on a connue depuis. Puis la poursuite du plan d'investissement sans procéder au moins d'emprunt pour la deuxième année consécutive. Il y a des enjeux aussi autour de la préservation du cadre de vie, avec le refus de toute urbanisation excessive, ce qui a poussé malheureusement la préfecture à augmenter les pénalités financières dont nous ne voulons nous acquitter. Mais c'est un vrai choix que nous assumons. Nous faisons du logement social, mais à la dimension de ce qu'Allot est capable d'intégrer dans son tissu résidentiel. Et nous ne répondrons pas aux sanctions totalement démesurées de l'État ou des services de la préfecture. Et encore, un des axes clés de ce budget vers 2024, c'est celui de l'amélioration continue des services publics de proximité, ces services publics auxquels nous sommes tant attachés et qui se font parfois de plus en plus rares dans certaines collectivités. Ce n'est pas le cas à l'eau, et j'en suis très heureux. Pour preuve, nous avons ouvert, au mois de janvier dernier, un relais petite enfance, donc pour tous les professionnels de la petite enfance, les crèches, les assistantes maternelles, et les parents qui auraient besoin de se renseigner pour les modes de garde qui les concernent pour les petits de 0 à 3 ans. L'ouverture d'ici à l'été d'un guichet handicap au niveau du CCAS, sachant que nous avons un recrutement qui est en cours pour pouvoir officiellement parler de l'ouverture de ce guichet. Vous avez aussi l'ouverture d'une nouvelle hôtel de ville, vous savez, qui est en cours de restauration et dont les travaux se finiront d'ici au mois de juin. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 22 juin prochain pour son inauguration. Vous recevrez une invitation en bonne et due forme très prochainement. L'ouverture du pôle culturel de l'usine électrique à l'automne. Ouverture de la bibliothèque dès le mois de septembre. Inauguration de l'ensemble du pôle culturel le 12 octobre prochain. Là aussi, vous serez tous naturellement invités. Ainsi que l'inauguration de la nouvelle caserne des pompiers. Vous savez qu'il trouvera sa place au chemin des Aubagnens entre le rond-point du portail et la Poune, pour donner à nos pompiers les moyens de travailler dans les meilleures conditions, sachant qu'il veille sur les 35 000 habitants d'Alo et de Plans de Cuques et qui surveille plus particulièrement nos collines en période estivale. Patrimoine naturel inestévable. Je vous rappelle qu'il s'agit donc d'un premier budget vert. Nous avons adopté les grands principes de ce budget lors des derniers débats. Le premier principe est de procéder à une évaluation environnementale de toutes les dépenses de la commune au moment du compte administratif. Ce travail vous sera présenté encore plus précisément à l'occasion du prochain conseil municipal pour le compte administratif 2023 que vous venez d'approuver. Et le deuxième principe est de présenter à l'occasion du budget un état des engagements financiers concourant à la transition écologique. Donc vous pouvez vous en apercevoir à l'écran. On a prévu plus de 1,8 million d'euros de budget pour les investissements verts en 2024. C'est un engagement conséquent pour la municipalité d'Alo. C'est une vraie orientation pour la suite. Donc ce budget vert 2024 prend en compte des engagements majeurs dont je vais vous rappeler et vous en donner quelques précisions. On poursuit le plan de sobriété énergétique qui avait été approuvé fin 2022 comme cela a été évoqué, qui comprend notamment l'extension partielle d'une partie des axes secondaires ainsi que de l'éclairage des bâtiments publics et des éléments remarquables de notre patrimoine la nuit. La réduction des températures dans les bâtiments communaux à l'exception naturellement des écoles, des illuminations 100% LED et tout un travail de sensibilisation des usagers. Et on commence naturellement par les écoles pour les sensibiliser à ces problématiques. Tous ces facteurs combinés ont permis déjà de baisser la consommation énergétique de notre commune de 25% par rapport à 2019, ce qui va au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé en décembre 2022. On avait fixé un objectif de 20% et on est déjà à 25% d'économie. Il y a aussi naturellement le plan de rationalisation du patrimoine immobilier qui permettra de restituer 11 locaux, ce qui correspond à quasiment 1 800 m². Et voilà, c'est une économie annuelle de 270 000 euros qui sera réalisée. Cette réorganisation permettra de limiter aussi les déplacements entre les services et de réduire la consommation énergétique de manière conséquente. Nous avons aussi le contrat de performance énergétique qui a été mis en place. On a fait partie des premières communes à l'instaurer et cet engagement permet une réduction de 31% de consommation pour le gaz et le fuel et de 12% pour l'électricité de plus de 53 bâtiments communaux, écoles comprises. Le plan de réduction et de valorisation des déchets avec le tri sélectif de la collecte du papier et du carton qui est appliqué massivement dans tous les services et notamment aussi dans les crèches et l'ensemble des restaurants scolaires. Le plan de sensibilisation dans les écoles dont je vous ai parlé récemment, sachant, comme je l'ai dit aussi, que nous mettons en avant des cours d'école végétalisées, sachant que nous avons inauguré la première denterelle à Piedotrie et que la prochaine qui fera l'objet d'aménagement à l'été prochain concernera l'école d'Allo Centre. Je vais laisser les soins à notre adjoint aux finances, Jean Tomasili. Vous donnez les chiffres de ce budget 2024 qui, comme vous l'aurez compris, comporte une dimension environnementale majeure et qui s'appuie sur les marges de manœuvre que nous avons dégagées depuis 4 ans avec la recherche de financement de nos partenaires institutionnels pour améliorer l'offre de service tout en préservant le pouvoir d'achat des Allodiens. Ce budget est une étape fondamentale pour faire d'Allo une des premières communes éco-responsables de Provence. Ce budget vert y participera. Vous savez que c'est l'ambition que nous poursuivons collectivement. Donc, ce budget n'est pas seulement un document financier. Il traduit une véritable politique locale, un engagement commun pour notre commune pour préserver son cadre de vie et son environnement naturel. Je laisse le soin à M. Tomazelli de rentrer dans le détail des chiffres de ce budget vert 2024. Oui, merci M. le maire. Donc, comme pour le compte administratif, le projet de délibération qui vous est présenté pour le budget 2024 est accompagné d'une note synthétique et d'une maquette budgétaire qui sont mises à la disposition de tous sur le site internet de la ville. Donc, le budget qui vous est proposé aujourd'hui est très proche du projet de budget évoqué à l'occasion des orientations budgétaires 2024. Je ne vais pas revenir sur toutes les hypothèses qui ont conduit à chacune des prévisions de chacun des chapitres budgétaires puisqu'encore une fois, tout a été détaillé dans le rapport sur les orientations budgétaires. Je vais juste vous donner les quelques adaptations qui ont pu être faites depuis le dernier conseil municipal. Donc, en globalité, le budget de fonctionnement 2024 de la ville s'élève à un peu moins de 34,1 millions d'euros. En dépense, les ajustements que nous avons pu faire concerne principalement l'aide à la construction pour les logements sociaux pour laquelle nous avons décalé à 2025 une aide de 360 000 euros au groupe Unicil pour l'opération Miloba qui a pris du retard compte tenu des recours. Toujours en dépense, nous avons ajouté 100 000 euros sur les crédits de fonctionnement des services pour les porter à 6,5 millions d'euros contre 6,4 millions d'euros ce qui nous a permis de valider quelques dispositifs supplémentaires qui profiteront aux Allodiens. Je prends pour exemple le niveau dispositif que nous testerons cet été et qui permettra à 48 enfants de partir en vacances dans le cadre d'un séjour à la montagne auquel la commune participera financièrement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avons seulement ajusté nos prévisions à diverses notifications que nous avons pu recevoir. C'est le cas pour la recette fiscale, pour la taxe sur les pylônes électriques, pour la dotation forfaitaire, pour la dotation nationale de péréquation et pour les dispositifs de compensation d'exonération de taxes foncières. Nous avons ainsi en globalité un delta en notre faveur d'environ 100 000 euros par rapport à nos provisions initiales, ce qui ne représente en réalité qu'une différence de 0,3%, force est de constater que nos provisions étaient assez précises. Le budget d'investissement s'élève pour sa part à 14,7 millions d'euros, dont 13,1 millions d'euros de dépenses d'équipement. À titre des divers projets que nous avons déjà évoqués aujourd'hui au cours des conseils précédents, vous trouverez dans ce budget les opérations pluriannuelles comme le pôle culturel au futur hôtel de ville que M. le maire a évoqué, les opérations récurrentes comme la vidéoprotection, l'éclairage public, la mise en accessibilité des bâtiments publics, l'amélioration thermique des bâtiments et la rénovation des façades du village. Vous trouverez également les opérations subventionnées comme la mise en place de panneaux votaviques sur nos bâtiments, le plan numérique 2024, le plan numérique dans les écoles, le plan de développement des collections pour la future médiathèque, le plan d'amélioration de la forêt communale, les études pour la transition énergétique et bien d'autres encore. Vous retrouverez également pour les travaux de proximité subventionnés à 70% par le conseil départemental, parmi lesquels la végétalisation de la cour d'école d'Allo Centre, la réfection des sols et du plafond du gymnase Jacques Gaillard, l'aménagement paysager de l'entrée de ville autour de l'espace Robert Olive et la réfection des locaux de l'école de la Farandole ou des vestiaires du club de foot et encore bien d'autres. Toutes ces opérations sont financées, comme l'a évoqué M. le maire, sans emprunt, grâce notamment à plus de 4,8 millions d'euros de subventions obtenues auprès de nos divers partenaires institutionnels. En globalité, le budget de la commune, section de fonctionnement et d'investissement confondus, s'élève ainsi à 48,8 millions d'euros. Dans ce budget, je voudrais conclure en disant que ce budget est le fruit d'un processus de planification minutieux qui a impliqué bon nombre d'acteurs. notre objectif premier est de garantir des services publics de qualité à tous les habitants de notre commune et ce budget reflète et le reflet de nos valeurs communes, de notre vision pour l'avenir et il témoigne de notre engagement envers la transparence, la responsabilité et l'innovation dans la gestion de nos ressources. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments d'une précision que je qualifierais de scientifique. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Je laisse le soir à Mme Rubineau et ensuite M. Gonzalès. Attendez, on ne vous attend pas. Je pense qu'on va vous entendre. Ouh là là ! C'est un peu fort quand même. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commenter dans un premier temps puis pour voter le budget primitif 2024. Le premier budget vert de l'histoire de la commune, un projet particulièrement avant-gardiste. Oui, mais vous omettez de dire qu'il fait référence aux mesures dictées par la loi et j'estime qu'il n'est pas la seule affaire de votre volonté au vu des 500 permis de construire de résidences principales délivrées à pas de course, des autorisations préjudiciables pour la commune, car outre le rôle primordial qu'elle constitue en matière de dégradation de la qualité de l'environnement naturel, elle s'accompagne proportionnellement d'une augmentation de la carence en logements sociaux. Ce chiffre de 500 permis que vous annoncez dans votre communication par l'intermédiaire d'Allo Actualité en décembre dernier reste important. Madame Robidon, on n'a jamais cité ce chiffre nulle part. Je vous répondrai après. Non, non, mais monsieur le maire, j'ai ici le document. Alors si vous ne vérifiez pas ce qui est écrit, c'est quand même de votre ressort. Vous me le montrerez, mais je pense qu'il possède d'une mauvaise lecture. Mais je vous le montrerai. Je vous soupçonne d'une peu de mauvaise foi en la matière, mais je vous laisse se dérouler tranquillement. Non, 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 mais on pourra même le montrer sur l'écran. Avec plaisir. Voilà. Donc ce chiffre de 500 permis que vous annoncez dans votre communication par l'intermédiaire d'Allo Actualité en décembre dernier reste important et révélateur d'un processus d'urbanisation. Bonjour les dégâts. Nous sommes verts de rage. Alors pardonnez-moi, chers collègues, cette petite digression, mais je pense qu'elle s'imposait avant mon intervention. Revenons à nos moutons. À l'ordre du jour, le budget primitif 2024. Ce qui est moralement discutable, à mon sens, c'est la décision prise de geler les tarifs des services publics locaux. Si l'idée peut vous paraître au départ incongrue, il y a pourtant un autre facteur important qui requiert un examen plus poussé. Dans votre volonté d'être regardé malgré tout comme le défenseur du pouvoir d'achat des Allodiens, en faisant adopter une tarification qui se prétend plus sociale, vous adoptez plutôt une approche de gestion inadaptée. Les communes fixent librement les tarifs de leurs services publics. Elles peuvent instaurer des tarifs différentiels, comme cela se fait au CCAS. Nous les pratiquons. En revanche, le gel de la hausse des tarifs des services publics généralisés à l'ensemble des administrés est injuste. Bon nombre de locataires solvables ne participent donc pas pleinement aux diverses prestations proposées par la commune et toutes vos dépenses fastueuses, vos projets d'investissement vertigineux dans un contexte compliqué s'orientent exclusivement sur l'effort demandé aux propriétaires. Dont beaucoup voient leurs ressources s'asphyxier du fait des augmentations des impôts locaux ce qui génère une mesure discriminatoire. Je vais vous dire ce que le disent les propriétaires à longueur de temps. C'est qu'ils seraient prêts à payer même plus d'impôts si tant est qu'on leur construise de respecter l'expression des élus de l'opposition. Permettez-moi de faire des remarques quand vous énoncez des choses qui sont factuellement pas conformes à la réalité. Vous me les ferez quand j'aurai terminé. Je vous en prie vous aurez tout le temps de finir votre discussion. J'apporte juste des précisions sur des chiffres et donc c'est ce que j'ai fait à l'instant. Nous vous écoutons. Je peux donner mon avis. Nous vous écoutons. Voilà. C'est pourquoi ce gel des tarifs de pure forme disons-le m'apparaît quelque peu en décalage au plan éthique. Cela étant admis je pense il reste à examiner le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. J'essaierai de ne pas trop vous saturer avec les chiffres. Dans la colonne investissement je relève des inscriptions en dépenses d'investissement d'un montant de 14 700 000 euros dont 13 100 000 euros de dépenses d'équipement pour l'exercice 2024. Alors que vous n'avez pas été en capacité de réaliser vos projets antérieurs puisque le total des reports de l'année 2023 s'élève à 3 926 111 euros en reste à réaliser. Si vous n'êtes déjà pas en capacité de réaliser vos années précédentes comment allez-vous réaliser ces projets outranciers ? Devons-nous y voir là une manœuvre comptable vous permettant de constituer un trésor de guerre sur le dos des Allaudiens afin de pouvoir envisager de façon opportune de baisser les impôts en temps utile ? Chacun verra dans mes propos sa propre temporalité. S'il est un point de bon sens que je répéterai inlassablement et religieusement comme une messe, c'est la nécessité de la baisse de la taxe foncière. Compte tenu de la situation de crise économique actuelle et de la hausse nationale de la valeur locative qui avait bondi de 7,1% l'an passé et celle de 3,9% prévue cette année, vous auriez dû baisser le taux communal. Je m'empresse de contredire les affirmations fantaisistes auxquelles vous vous livriez lors du débat d'orientation budgétaire en estimant, et je vous cite, que de baisser le taux communal pour compenser la hausse de la valeur locative aurait affaibli voire appauvri la commune au bénéfice de l'État. Vous renchérissiez sur une autre fausse affirmation, il est hors de question de compenser la hausse des valeurs locatives qui rentrent dans les caisses de l'État au détriment de ce qui rentre dans les caisses de la commune d'Allo. Dans les caisses de l'État, au bénéfice de l'État, j'espère que vous vous rendez compte des énormités que vous avez dites. Des éluquibrations en vue de donner une image fausse de la réalité. J'ai bien compris que vous étiez très proche du gouvernement. C'est le seul but recherché. Je pensais que vous étiez proche de l'ancienne équipe municipale. Après, vous avez été proche du Rassemblement national. Aujourd'hui, vous êtes proche d'Emmanuel Macron. C'est une réalité qu'on prend en compte. C'est pas évident de vous suivre, Mme Robineau, sur le plan politique. Mais on reste à l'écoute de vos éluquibrations. Je sais que ça vous gêne que je puisse dire des vérités, mais il faut accepter de les écouter. Donc, vous êtes là en tant que représentante du gouvernement ou vous êtes élu municipal à Allô ? Qu'est-ce que l'État de Bercy a à voir avec la baisse du taux de la taxe foncière qui est un impôt local et dont vous conservez la parfaite maîtrise et, bien sûr, l'intégralité des recettes ? Bien évidemment, la hausse de la valeur locative est décidée par l'État qui l'explique par le besoin de pallier aux dépenses des communes touchées par la pauvreté sous l'effet de l'inflation. C'est bien de le préciser. Cependant, le gouvernement préconise aux communes qui pratiquent un taux excessif et aux communes les plus riches dont Allô fait partie puisque, vous l'avons vu, nous additionnons les excédents de fonctionnement de baisser le taux de la taxe foncière pour compenser le taux de la hausse de la valeur locative. Bon nombre de dirigeants de communes qui ne pratiquent pas un taux aussi exorbitant que nous ont néanmoins pris conscience que la conjoncture est compliquée et ont fait preuve d'empathie en améliorant de façon appréciable le pouvoir d'achat des contribuables par une baisse significative du taux de la taxe foncière. Oui, il est correct de dire que notre commune bat tous les records. Celui du taux de la taxe foncière avec 47,77%, celui du plus fort pourcentage de propriétaires avec 75% de contribuables et celui de la plus grande marge d'excédent, 5,451,276 euros pour 2023 que vous auriez dû donner en retour aux Allaudiens. Donc, ça se ferait au détriment des investissements. Vous dites, monsieur le maire, qu'Allot est l'une des villes où les impôts ont baissé. C'est l'une des villes où les impôts sont les plus élevés. Vous êtes trop dans la com' à outrance. Vous manipulez les esprits. Alors, plutôt que de convertir à marche forcée les excédents en investissement, sans vous préoccuper des problèmes, vous devriez consentir à une chose normalement due aux Allaudiens et conforme aux conceptions de la morale, la baisse des impôts. Finalement, me fiant à mon intuition, intuition féminine, il est une chose dont je suis profondément convaincue. C'est que pour 2025, pendant cette année préélectorale, vous aurez la capacité de trouver les ressources nécessaires pour diminuer notamment le taux de la taxe foncière pour construire vos propres projets. Maintenant que nous avons étudié votre budget d'investissement, pouvez-vous simplement m'expliquer pourquoi nous n'avons pas cette année le tableau avec des effectifs budgétaires et des effectifs pourvus comme l'an passé, alors même que vous envisagez un million de dépenses de personnel supplémentaires. Devons-nous voir là aussi une manœuvre ? Enfin, pour terminer, je vous félicite une fois de plus de ne pas avoir tenu la distance puisqu'après avoir claironné que vous voteriez les budgets en décembre ou en janvier, nous sommes désormais le 15 avril, soit le dernier jour légal. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je voterai contre ce budget primitif 2024. Je vous remercie. Votre contre honore l'ensemble de cette équipe municipale. Je vais laisser la parole à M. le député Gonzalès qui, je l'espère, sera plus en prise avec les réalités. Si nous n'avons pas voté ce budget avant, c'est que vous êtes au courant que nous avons modifié la norme comptable, la M57, qui ne vous a pas échappé, ce qui a nécessité à ce qu'on revoie le calendrier du vote du budget et qu'initialement il devait avoir lieu préalablement, mais c'est vrai que mon déplacement en Arménie m'a poussé à décaler légèrement M. le député, nous vous écoutons avec grand plaisir. Merci M. le maire. Écoutez, je partage une partie des constats de Mme Robineau, mais pas forcément les conclusions. Je dois dire que nous, nous ne sommes pas intégrés à l'élaboration de ce budget. C'est tout à fait normal, nous sommes dans l'opposition, donc nous n'allons pas voter pour, nous n'allons pas voter contre, nous allons nous abstenir. Non pas que nous ayons l'intention de bloquer ce fameux budget vert ou de bloquer les investissements, mais tout simplement, je vous l'ai dit, parce que nous ne participons pas à ce budget, nous ferions certainement autrement. Ce que je peux regretter, c'est que, lors de la dernière mandature, nous avions 15 jours, 3 semaines, avant le débat sur le budget, une réunion en mairie avec les responsables, le budget, l'élu responsable, responsable, et qui nous donnait les explications que nous voulions bien demander, ce qui nous éclairait bien à l'avance pour pouvoir étudier le dossier et avoir des réponses précises sur certains points précis. Ce serait peut-être bien de le rétablir à ce niveau. En dehors de cela, M. le maire, vous l'avez dit, je suis présent aujourd'hui, mais je ne serai pas forcément très prolixe, puisque pour toutes les délibérations suivantes, nous allons certainement voter pour les délibérations suivantes, pas pour le budget. Nous voterons certainement pour, parce que nous ne sommes pas, bien que nous soyons dans l'opposition, nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas des idéologues, et si ça peut aller dans le sens, pour le bien des administrés, on votera pour la plupart des délibérations. Ça ne veut pas dire que nous, si nous étions au pouvoir, nous ne ferions pas différemment, nous ne ferions pas autrement. Voilà. Merci. Merci, M. le député. Je vais répondre à l'ensemble de vos remarques. On vous envoyait tous les documents 12 jours avant ce Conseil municipal et l'ensemble de l'équipe. M. Thomas Elie, le premier, est là pour répondre à toutes les questions, si tant est que vous en ayez. Mme Brouminou nous en a formulé un certain nombre. On le lui a répondu. Et naturellement, on le ferait aussi bien pour vous, M. le député. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en ce sens. Vous dites que ce budget de verre est dicté par la loi. Je l'ai précisé en début de ce conseil municipal. Nous le faisons par anticipation. Il s'imposera aux communes qu'en 2025 et en 2026. Donc, nous faisons bien partie des premières communes à l'adopter en ce sens. Et nous tenons à garder ce temps d'avance. Si nous voulons faire d'allô une commune parmi les plus éco-responsables de Provence, nous préférons anticiper l'ensemble de ces éléments. Comme ça, quand ça sera une première et une nouveauté pour beaucoup de communes, nous aurons déjà l'expérience d'un premier exercice budgétaire vert dès cette année 2024. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir. Le chiffre auquel vous faisiez référence, Mme Robineau, à l'instant, c'était l'ensemble des autorisations. Il y a effectivement le chiffre de 500. Mais quand on dit autorisation, ça ne veut pas dire permis de construire. C'est aussi bien un permis de détruire, c'est une autorisation pour une piscine, pour un mur de clôture, pour une véranda, etc. Donc, ce n'est pas un permis de construire. Donc, le vrai chiffre, c'est à peu près 200, 250 permis qui ont été étudiés par le service de l'urbanisme depuis le début, ce qui correspond à une soixantaine par an et ont fait partie des communes qui en autorisent le moins possible sur l'ensemble du département. Et nous continuerons dans cette voie parce que nous sommes absolument persuadés que c'est la seule voie à suivre. Et comme vous le savez, nous avons remis en cause les six projets, l'OAP, qui figurent dans le PLUI qui est en vigueur encore aujourd'hui, qui avait été voté en 2019, que vous avez voté avec la majorité municipale de l'époque. J'étais le seul conseiller municipal à l'époque à m'y être opposé. Et je mets en application ce pourquoi les Allodiens m'ont élu. Pas d'ensemble immobilier sur la commune. Nous y résisterons malgré la pression exercée par l'État, malgré la pression exercée par le préfet, malgré les pénalités financières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup d'Allodiens me disent nous préférerions payer plus d'impôts pour être sûrs de ne pas être urbanisés à outrance comme le sont certains secteurs de Marseille. Il suffit d'aller à Châteaugombert pour se rendre compte de la folie immobilière qui s'est emparée de ce secteur qui était encore très préservé il n'y a pas longtemps. Il est hors de question qu'à Allo, ça se passe ainsi. Donc nous résisterons aussi longtemps que possible et nous nous donnons les moyens de résister pour lutter contre cette folie immobilière. pas un promoteur immobilier à trouver grâce à nos yeux. Nous faisons des tout petits programmes. Nous ne refusons pas le logement social de manière dogmatique. Nous faisons du logement social adapté. Petit habitat de type résidentiel conformément au tissu immobilier de la commune. Et nous faisons de la réhabilitation dans les noyaux villageois. Alors c'est sûr, ce n'est pas impressionnant. Il faut aller chercher des financements. C'est des dossiers qui sont beaucoup plus compliqués à mener. Il faut des travaux. Il faut de l'investissement. Il faut trouver un bailleur qui accepte de gérer quelques logements par-ci par-là. Mais on se refusera toujours à ce que des grands programmes immobiliers tiennent à se faire jour. J'en tiens deux exemples. Celui de la punch que nous avons refusé au groupe FH qui avait été dealé par la majorité municipale précédente. C'est ce qui nous vaut un procès avec eux. Mais nous irons au bout de la procédure quoi qu'il en coûte. Je m'y suis engagé vis-à-vis de tous les riverains et pour ce noyau villageois qui mérite lui aussi de conserver un cadre de vie agréable tel qu'on l'entend quand on vit à l'eau. De la même manière, 300 mètres de là où on mène les opérations de reboisement chaque année. M. Gonzales y a participé. Mme Robineau aussi. Comment vous toléreriez qu'on fasse un programme immobilier de plus de 100 logements à cet endroit ? Ça serait absolument scandaleux qu'on puisse se laisser aller à ces programmes, à un endroit où il n'y a pas de transport en commun, où il n'y a pas de commerce, où l'école est relativement loin. Ça n'a pas de sens de créer du logement à cet endroit. On préserve nos espaces naturels. On protège nos espaces agricoles. Et ce que vous me dites est toujours bercé par une contradiction. Vous dites vous construisez trop et en même temps vous dénoncez la carence à logement qui a été augmentée par le préfet. C'est antinomique. Vous dites vous remettez en cause les investissements que nous faisons et en même temps vous dites que nous sommes assis sur un trésor de guerre. C'est faux. Je pense que vous confondez avec la commune précédente dans laquelle vous ségiez, ces plans de cuques, qui a la chance d'avoir effectivement plusieurs millions d'euros d'avance dans ces caisses. Ce n'est pas le cas de la ville d'Alo. Je déteste entendre que la ville d'Alo soit riche. Ce n'est pas vrai. Nous avons les moyens et nous nous donnons les moyens de mener une politique ambitieuse pour l'ensemble de ces habitants. Mais nous ne sommes pas assis sur un trésor de guerre. Nous n'avons aucun argent sur un compte comme c'est le cas à plan de cuques parce que nous investissons pour l'avenir de la commune. Et je vous rappelle qu'on a hérité d'une dette de la majorité municipale précédente que nous résorbons petit à petit, qui n'est pas gravissime, mais que nous prenons soin à résorber chaque année. Donc là où il y a des communes qui sont en excédent, nous, nous sommes encore à éponger cette dette. Donc c'est une réalité. Donc ne laissez pas croire aux Allodiens qu'il y a un trésor de guerre là où il n'y en a pas parce qu'encore une fois, vous avez du mal à lire les chiffres qu'on vous présente. Sur la maquette du personnel, vous retrouvez tous les chiffres en panche 135. Ça y figure comme l'année dernière. Donc je vous renvoie à la page 135 du document qui vous a été communiqué 12 jours avant. Quelqu'un va vous guider dans la lecture de ce dossier à la fin de ce conseil municipal. Vous verrez que vous y trouverez tous les éléments comme c'est le cas chaque année. Et moi, j'estime que ce budget vert honore le travail de l'ensemble des Allodiens quand je vois la mobilisation de l'ensemble de nos habitants sur les opérations de reboisement, le succès que rencontre cette cour d'école végétalisée à pied d'auterie. Quand je vois tout ce que nous sommes capables de faire à longueur d'année sous la responsabilité de Frédéric Plas, d'Isabelle Lévy, des équipes, vraiment, on peut s'enorgueillir de ce que nous réalisons. On veille sur les 4000 hectares de collines. Nous protégeons l'environnement. Nous sensibilisons les générations futures à ces enjeux. Nous végétalisons les espaces publics et on peut s'en honorer. D'ailleurs, vous savez qu'on a évoqué ici et je vous le livre un peu en primeur, nous avons évoqué ici souvent le projet de potager partagé. Nous ne trouvions pas le site adapté. Nous sommes en train, nous sommes en négociation pour acquérir un terrain qui nous permettra de mener ce projet à l'avenir, au bénéfice de nos écoles, au bénéfice du tissu économique local et au bénéfice de l'ensemble de ceux qui voudront être sensibilisés à ces beaux enjeux pour fonctionner en circuit court, pour alimenter notre cantine scolaire, etc. Donc je pense qu'on peut vraiment se réjouir et à la fois d'être en avance par rapport à de nombreuses autres communes et par la nature du travail qui a été réalisé par l'ensemble des équipes qui correspond, comme l'a dit Jean-Thomas Elie, à 0,3% près en notre faveur dans le cadre par rapport au débat d'orientation budgétaire que nous avions eu le 15 février dernier. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur ces éléments. On va procéder au vote de ce budget qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons désormais au budget primitif dans son annexe pour l'année 2024 avec le service extérieur des cimetières. Je laisse à nouveau la parole à monsieur l'adjoint aux finances. Oui, donc le budget annexe des cimetières 2024 s'élève à 1,2 millions de cent mille de cent cent euros et dix-huit centimes. Vous retrouverez dans la maquette budgétaire les 300 000 euros d'excédent liés à l'avance de trésorerie que la commune a versé en 2023 et qui s'ajoute ici aux deux cent cent euros et dix-huit centimes d'excédent. 300 000 euros sont inscrits pour la réalisation des travaux à proprement dit avec la contrepartie en recette pour constater les ventes. Enfin, vous avez 600 000 euros de crédit pour les écritures d'ordre sans impact sur la trésorerie qui serviront pour leur part à passer des écritures comptables relatives au suivi des stocks de caveaux. De la même manière que pour le budget principal, je vous rappelle que ce budget se vote par chapitre. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Je soumets cette délibération à vos votes qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons désormais à la subvention que nous accordons au CCAS pour l'année 2024. Je laisse le soin à Marie-Christine Tianarela de nous en faire la présentation. Merci, M. le maire, chers collègues. Bonsoir à tous. En 2023, le CCAS a poursuivi ses engagements autour de la lutte contre l'isolement. pas plus tard que samedi, nous sommes allés accompagner nos bénéficiaires sur un spectacle. Nous développons encore ce champ d'activité. A savoir aussi que le maire a signé avec la CAF le 25 janvier 2023 une convention territoriale globale, la CTG familiale, afin de créer un pôle d'appui et de ressources handicap pour les familles et les professionnels avec une permanence sur notre CCAS. Ce pôle d'appui et de ressources handicap pour les familles et les professionnels est financé par une participation de cette institution. Il ouvrira au cours du deuxième trimestre en partenariat avec la MDPH. Le montant dédié aux aides facultatives, colis alimentaires, aides aux frais de cantine, aux frais de chauffage, classes transplantées serait maintenu à la hauteur des crédits inscrits au budget 2023. Et par ailleurs, le CCAS est impacté tout comme la ville par l'augmentation de la crise indiciaire des salaires des agents. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous est donc proposé de porter la subvention d'équilibre accordée par la ville au budget du CCAS à hauteur de 450 000 euros en 2024 contre 400 000 euros en 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc un effort conséquent pour le CCAS. On a vécu des difficultés à la crise Covid, la difficulté liée à la hausse du coût de la vie, l'inflation, la hausse du prix des engrais alimentaires, etc. Des familles qui se retrouvent dans le besoin et donc il nous paraît naturel d'augmenter la subvention attribuée au CCAS donc de 400 à 450 000 euros pour cette année 2024. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets ce vote à votre approbation qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. Nous votons désormais la subvention à la Caisse des écoles pour l'année 2024 et je laisse le soin à Stéphanie Gréco de Conning, l'élu à l'éducation, nous en faire la présentation. Merci M. le maire, bonsoir chers collègues. Avant de rentrer dans le détail de cette délibération, je voudrais juste rappeler quel est le but et l'objectif premier de la Caisse des écoles. La Caisse des écoles a pour compétence de créer des actions à caractère éducatif, culturel et social mais aussi sanitaire en faveur des enfants au sein de nos écoles. Donc nous ouvrons toute l'année, notamment avec des animations sur le périscolaire ou autres activités culturelles pour créer des projets pédagogiques en ce sens. En 2023, la commune avait accordé une subvention de 272 000 euros. Il avait alors été pris en compte l'augmentation des rémunérations, le financement des activités périscolaires ainsi que l'achat du matériel éducatif pour 55 000 euros. Pour 2024, nous souhaitons renforcer la surveillance de nos cours d'école et sollicitons auprès de la commune une subvention de 280 000 euros. Merci. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Donc là aussi, un effort sur le budget municipal mais on le doit bien à l'ensemble des élèves de nos écoles avec ce budget en hausse de 3% pour cette nouvelle année. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets ces délibérations à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante avec la création de tarifs et la mise à jour du catalogue à cette fin qui nous est présentée par M. Jean-Thomas Zaddy. Oui, c'est une délibération qui revient assez souvent. Donc il nous est soumis une mise à jour du catalogue des tarifs de la commune. En particulier, il est proposé de modifier ou de créer les tarifs suivants. Maison de quartier, création de tarifs du premier trimestre, visite d'un lieu de tournage avec modification des tarifs, circuit plus belle la vie, création des tarifs, marché de Noël, modification des tarifs et tournage audiovisuel avec la création des tarifs extérieurs, rue, collines et places. Il vous est demandé d'approuver le nouveau catalogue des tarifs compte tenu de ces créations et modifications. Merci bien. Donc nous vous annonçons ce soir parmi tous les nouveaux tarifs qui sont appliqués. Effectivement, on va essayer de maximiser l'apport du tournage de la série Plus belle la vie à l'échelle de la commune au bénéfice du tissu économique local. Vous savez que nos commerçants, artisans, restaurateurs, cafetiers du village en ont besoin et donc nous créerons durant les vacances de Pâques un circuit dédié pour tous les fans de la série et ils sont nombreux. On en reçoit déjà un certain nombre depuis le début du tournage au mois d'octobre et on essaiera de les recevoir dans les meilleures conditions en lien avec TF1 et la société de production de la série. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet environnemental. Le chapitre finance est désormais clôturé et je laisse la parole à madame Isabelle Lévy-Fanucci qui va nous présenter la charte d'engagement du plan d'accélération pour la transition écologique que nous menons communément à l'échelle du département des Bougeronnes. Isabelle Lévy, vous avez la parole. Merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le plan d'accélération pour la transition écologique est un engagement collectif de l'ensemble des communes des Bouches-du-Rhône pour construire un territoire plus sobre, en énergie, plus respectueux du vivant et équitable. Le département est un acteur stratégique de la mobilisation territoriale en tant qu'échelon d'intervention de proximité auprès des communes, mais aussi de pédagogie, d'accompagnement auprès des citoyens. Il a la capacité de mobiliser les acteurs, de définir le cadre et les orientations d'un projet partagé autour de nos valeurs communes. Le pacte, à vocation dans le cadre d'une véritable coopération dans la durée, a proposé un plan d'action prioritaire. Chaque signataire restera libre de choisir les modalités opérationnelles de sa contribution à ses objectifs partagés. Ainsi, au regard des investissements alloués par la municipalité en faveur de l'environnement, il est proposé de signer la charte d'engagement pacte avec le département des Bouches-Rhône pour bénéficier d'un accompagnement dans la performance énergétique et la production d'énergie renouvelable, la préservation du cycle de l'eau, la renaturation des espaces urbains, la protection des espaces naturels et agricoles, le développement des mobilités douces, la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes. Merci beaucoup pour cet élément de présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons et donc nous demandons dans le cadre de ce plan d'accélération pour la transition écologique une aide exceptionnelle en faveur des économies d'eau auprès du département des Bouches-du-Rhône. C'est Mme Isabelle Lévi-Fanotti qui nous en fait la présentation. Merci M. le maire. Il s'agit d'une aide exceptionnelle qui s'inscrit dans la démarche du pacte proposé par le département des Bouches-du-Rhône. L'objectif est de soutenir les communes dans leur investissement en faveur des économies d'eau. Dans ce cadre, il est proposé de mettre en œuvre pour les équipements publics de la commune le programme d'investissement suivant. Installation de matériel hydroéconome dans les bâtiments municipaux, en priorité dans les groupes scolaires. Mise en place de circuits de recyclage d'eau pour les fontaines. Recherche de fuite, réparation sur les réseaux communaux. Mise en place de récupérateurs d'eau de pluie et de systèmes d'arrosage intelligents. Le montant total de ces investissements est estimé à 100 000 euros. Il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 80 % du montant hors taxe du coût de l'opération, soit une subvention maximale de 80 000 euros. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le volet environnement, une convention de partenariat avec le département et le SDIS, donc le service des pompiers des bougerons, pour l'amélioration de la prévention incendie. C'est à nouveau Mme Isabelle Lévi-Fanouti qui nous présente le rapport. Merci M. le maire. Afin de renforcer l'accompagnement des habitants en matière d'obligation légale de débroussaillement, il est proposé de signer une convention de partenariat avec le département et le SDIS 13. Les conditions de coopération entre la commune, le SDIS 13 et le département des Bouches-du-Rhône visent à donner une visibilité grand public à la protection incendie portée par le département et s'affirmer comme un animateur efficace du territoire en réponse aux nécessaires adaptations dues au changement climatique. Accélérer la réalisation des OLD par les particuliers sur tout le territoire. Faciliter l'exercice de leurs compétences OLD par les maires avec la mise en place par le département d'une boîte à outils numérique de différents documents ou liens vers des sites ressources. Proposer une aide financière aux propriétaires engagés dans la prévention incendie pour l'acquisition d'une monopompe, motopompe, pardon. Valoriser le SDIS 13 auprès de la population. Ainsi, je vous propose d'approuver la dite convention. Voilà donc des éléments très concrets pour pousser la population à respecter leurs obligations légales de débroussaillement et aider nos pompiers à préserver nos massifs naturels. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons toujours sur le volet environnement à la signature d'une charte en faveur de la protection d'un oiseau qui nous est cher, le martinet noir, dans le département des Bougirons. Isabelle Lévy-Fanoutier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le martinet noir est une espèce en fort déclin dans notre département, notamment en raison de la réduction de populations d'insectes et de leur habitat naturel. Depuis 2021, le département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la protection du martinet noir, installe des nichoirs spécifiques dans les collèges volontaires. Depuis 2022, ce dispositif ouvert aux communes est symbolisé par la signature d'une charte. Ainsi, il est proposé de signer la charte du département des Bouches-du-Rhône en faveur de la protection du martinet noir et de s'engager à installer en collaboration avec les ornithologues les quatre nichoirs fournis par le département sur des bâtiments communaux, dont éventuellement la cour végétalisée de pied d'auterie. Assurer le suivi de l'occupation des nichoirs, notamment lors d'ateliers pédagogiques avec les élèves. Sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité. Promouvoir dans les autorisations d'urbanisme l'installation de nichoirs lors des travaux de rénovation ou de construction neuve. Merci Isabelle Lévy pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole. Oui, monsieur le député. Oui, je vous remercie un peu que remercier d'ailleurs madame Lévy qui s'implique beaucoup dans la protection des animaux. Et là, il s'agit du martinet noir. Alors, on aurait quatre nids, je suppose. C'est ça ce que vous avez dit ? On a quatre, oui. Quatre, ok. Bon, il faut savoir simplement que, vous le savez certainement, c'est nids, il faut les mettre à une auteur assez respectable pour les martinets noirs qui viennent nicher et qui ne se posent jamais. Ces oiseaux ne se posent jamais. Ils vivent toujours en vol. Et savoir aussi qu'il faut attendre plusieurs années, parfois, pour qu'ils viennent nicher. Donc, évidemment, pourquoi ne pas commencer aussitôt ? C'est important de nous le faire. Très bien. Merci beaucoup. Vous les connaissez bien. J'espère que vous ne les chassez pas, monsieur Gonsanès. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstint ? Est adopté à l'unanimité ? Je vous en remercie. Nous, donc, nous en avons fini avec le volet lié au budget vert et aux dispositions et aux délibérations environnementales. Nous passons à un autre volet qui nous tient à cœur, celui de la sécurité. Et je passe la parole à monsieur l'adjoint à la sécurité, monsieur Patrick Mineo, dans le cadre d'un équipement qui va venir sécuriser un peu plus l'ensemble des groupes scolaires et des sites accueillant des jeunes enfants sur la commune. Merci, monsieur le maire. Bonjour, chers collègues. Voilà, donc, afin de toujours mieux protéger les écoles, la municipalité a mis en place dans toutes les écoles un nouveau système d'alerte repérable par des spots lumineux bleus, environ 100 points d'alerte sur toute la commune. Il est proposé de renforcer ce dispositif en les installant à des points stratégiques. Ainsi, au titre de l'année 2024, de l'exercice 2024, il conviendrait notamment de procéder à des travaux d'installation de lignes, à l'achat de nouveaux déclencheurs et flashs lumineux. Le coût est estimé à 20 000 euros hors taxes. Cette opération entrant dans le cadre du dispositif d'équipement financé par la région Sud, région Sûre, il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 50 % du montant hors taxes, du coût de l'opération dans la limite de 20 000 euros hors taxes, soit une subvention maximale de 10 000 euros hors taxes. Merci pour ces précisions. Donc, ça viendra être installé dans les écoles, crèches, lieux accueillants des élèves et liés à la petite enfance. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Monsieur Gonzales. Une simple réflexion. Je pense qu'il s'agit de la région PACA, c'est bien ça. Ah, d'accord, j'avais vu région Sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Je n'ai pas aussi la région Sud. Un petit débat sémantique. Nous sommes en Provence, ici. Tout à fait, mais d'ailleurs, le nom complet est effectivement région Sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est le dispositif région Sûre qui est mis à disposition par la région et dont nous bénéficions. Vous savez qu'on maximise toutes les aides financières qui nous sont apportées par nos partenaires institutionnels. Ça a été rappelé par M. Jean-Thomas-Eli dans le cadre de l'adoption de ce budget vert. En 2024, nous aurons encore 4,8 millions d'euros de subventions de l'ensemble de nos partenaires institutionnels, dont 10 000 euros dans le cadre de ce dispositif financier par la région Sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je la soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour assurer toujours plus de moyens en matière de sécurité, nous allons adopter, si vous en êtes d'accord, le dépassement du contingent d'heures supplémentaires qui peut être effectué par les agents de services de la police municipale pour la période estivale. Vous savez qu'il y a de nombreux événements tout l'été sur notre commune. Nous nous trouvons les sécuriser au mieux. Et à ce titre, je laisse M. Patrick Mineo nous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Je prends aussi la parole pour les remercier encore une fois de leur présence à toute heure de la journée, très tard dans la soirée, que ce soit du lundi au dimanche, et qui nous assure l'ensemble de toutes les manifestations. Donc, un grand merci à notre police municipale et à leurs responsables au pluriel, Christelle, Moretti, M. Arnaud et M. Siasse. Donc, un grand merci à eux et à tous les agents. Bien sûr, pour qu'ils puissent travailler, il faut bien les payer. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel d'heures supplémentaires peut être dépassé. A l'occasion des manifestations qui se dérouleront au mois de mai et pendant la période estivale, la police municipale sera menée à sécuriser le déroulement de ces manifestations. Il convient d'autoriser le dépassement du contingent mensuel d'heures supplémentaires pour la période des mois de mai à août 2024 inclus. Merci beaucoup, M. Mineo. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? M. Gonzales. Oui, je vous remercie. Si les agents municipaux font des heures supplémentaires, les agents de la police municipale, c'est peut-être qu'ils manquent de personnel. Pourquoi pas embaucher un ou deux policiers supplémentaires pour, en plus de ces heures supplémentaires, faire des actions la nuit, des rondes de nuit ? Parce qu'il y a quand même... Malgré que nous soyons... J'ai eu le préfet encore ce matin, le préfet de police, qui nous dit que nous sommes dans une zone sécurisée. Bon, on n'a pas trop forcément besoin de renfort de police, mais nous subissons quand même pas mal de cambriolages, homme-jacking, etc. Vous le savez, M. le maire, c'est assez malheureux. Donc peut-être du personnel de police en plus, ce serait bien, ça éviterait les heures supplémentaires. Nous avons... Alors, personnellement, je m'occupe aussi de la police municipale parce que j'avais fait passer en commission défense le fait que les primes des policiers soient intégrées dans le calcul de la retraite, donc dans leur salaire. Ça a été voté en commission, mais balayé par un 49.3. Mais nous sommes toujours sur la brèche pour défendre notre police. Merci. C'est sûr qu'ils le méritent, compte tenu de l'engagement qui est le leur. Et une grande partie de leur rémunération est composée de primes. Donc effectivement, j'espère qu'à terme, ce dossier pourra aboutir à ce qui serait largement mérité en ce qui les concerne, comme beaucoup d'autres agents de la fonction publique aussi. C'est vrai que l'enjeu de sécurité est prégnant. Nous avons des chiffres. Je pense que M. le préfet de police vous a donné les mêmes. J'ai reçu moi-même le commissaire divisionnaire pas plus tard que vendredi avec M. Mineo. Il nous annonce des chiffres de la délinquance en baisse sur Allo. On ne peut que s'en réjouir. Moins 10% en 2023, moins 8% au premier trimestre de 2024. Donc ces chiffres sont encourageants. Mais ils ne sont toujours pas satisfaisants. En tout cas, pas assez à nos yeux. Un cambriolage consommé est un cambriolage de trop. Un vol ou une dégradation de véhicules aussi. Et donc nous réclamerons toujours de manière particulièrement insistante des renforts de police nationale pour le commissariat de plan de CUC parce que nous recrutons et le plan de recrutement est toujours en cours à l'échelle de la police municipale d'Allo. Nous avons accueilli un nouveau agent depuis le mois de mars. Nous en accueillerons encore un nouveau d'ici la fin de l'année. On aura doublé d'ici la fin du mandat le nombre d'agents de police municipale. Donc c'est un effort financier conséquent. Vous l'avez vu dans le budget qu'on vous a présenté. Les seuls effectifs qui augmentent au sein des agents municipaux ce sont ceux de la police municipale. Sinon, tous les autres sont en diminution. Mais parce que c'est un vrai engagement que nous avons pris. Et malheureusement, les efforts que nous faisons nous au niveau municipal et qui coûtent et qui pèsent sur le budget, la police nationale les prend pour eux. C'est qu'ils se disent « Regardez, vous avez des chiffres en baisse. Pourquoi on vous donnerait des renforts ? » Alors c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc je sais qu'avec Laurent Simon, le maire de Plantes de Cuques, on continuera à réclamer ces effectifs qui nous reviennent de droit pour venir sécuriser une population de 35 000 habitants quand on additionne Allo et Plantes de Cuques. Donc tous les soutiens sont bons à prendre. Et si au niveau du Parlement, vous pouvez porter cette voix, j'en serai très heureux parce que nos agents de police municipales méritent aussi d'être accompagnés dans leur mission du quotidien par la police nationale. Et aujourd'hui, ils sont amenés à se substituer de plus en plus souvent à eux, ce qui n'est pas normal. La sécurité, je le rappelle, reste une prérogative de l'État. En tout cas, on a été content du dispositif qui a à nouveau été mis en place ce dimanche lors de la foire aux bestiaux au Logineuf, qui a été parfaitement sécurisé par nos effectifs d'agents de police municipales. Et nous avons même eu une patrouille de police nationale. Ça veut bien dire que les demandes réitérées régulièrement avec Laurent Simon, avec vous tous, commencent à porter leurs fruits. Et j'ose espérer qu'après la phase de Jeux Olympiques, nous aurons de véritables renforts, au-delà de ce qui a été annoncé depuis le 1er janvier, où nous bénéficions de renforts temporaires, mais qui, à mes yeux, ne sont pas encore suffisants pour assurer une présence de police secours 24-24 sur le secteur et ne pas être englobé dans cette énorme division sud qui court sur une grande partie de Marseille, qui est un territoire qui est très difficile à couvrir pour les agents de police nationale. Monsieur Mineo. Oui, juste pour rappeler que, outre le fait que nous avons doublé les effectifs de personnel de qualité, nous avons recréé la brigade motos, que nous avons doublé les effectifs. Il faut savoir qu'avant notre arrivée en juillet 2020, la police municipale a arrêté à 21h30 en semaine et le dimanche et le samedi à 17h. Aujourd'hui, elle est présente du lundi au dimanche de 7h, jusqu'à très tard dans la soirée ou très tôt dans la nuit. Ce qui correspond à une présence extrêmement, je dirais, de plus de 40%. Ce n'est pas négligeable. Je vous remercie de voter pour les équipements qu'ils ont. Il faut bien les équiper. C'est important de dire que depuis 3 ans, on a bien augmenté leur présence sur le territoire. Tout à fait. On tient à maintenir cette couverture sur l'ensemble de la période estivale qui reste une période sensible. C'est la période des vacances, etc. On sait que nos biens sont vulnérables, malheureusement. Il faut bien que certains d'entre eux partent en congé. Nous avons besoin de ces heures supplémentaires pour couvrir les horaires de l'ensemble de l'année ainsi que toutes les manifestations que nous organisons été après été. Je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons désormais au volet santé et solidarité avec la mise en place et c'est une annonce importante que nous faisons ce soir. Nous serons amenés à en reparler prochainement avec la signature d'une convention. Nous mettons en place une mutuelle communale à tarif négocié avec le partenaire Harmonie Mutuelle. Donc, une nouvelle offre pour l'ensemble des Allodiennes. Et je laisse Marie-Christine nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Je tenais à signaler et à préciser que la politique médico-sociale se développe et est en cours tant en coordination des ressources entre l'hôpital, la CPTS, la médecine de ville, les CCAS et ceux sur nos deux communes qu'en lien avec Stéphanie de Conin, nous menons avec l'éducation nationale et la CPAM des Bouches-du-Rhône un plan de dépistage des troubles de la scoliose pour tous les CM1 de la commune. Je pense que ça va rendre énormément de services de repérer ces troubles qui peuvent poser des soucis au fur et à mesure que les enfants grandissent. Voilà. Alors, effectivement, pour ce qui concerne notre partenariat, à la demande de Monsieur le maire, le CCAS a travaillé à la mise en oeuvre d'une mutuelle à tarifs négociés à disposition de tous les habitants d'Allo. Ce choix présente plusieurs avantages, des tarifs préférentiels, des garanties adaptées et personnalisées en fonction des besoins de santé, de meilleures modalités et garanties de remboursement, des services prenant en compte l'assistance aux aidants. Cette offre s'adressera à tous les habitants d'Allo sans condition de ressources. Le prestataire est reconnu et a déjà travaillé avec d'autres collectivités comme le Conseil départemental. Après concertation, avec Harmonie Mutuelle, une permanence se tiendra dans les locaux du CCAS. Évidemment, les agents du CCAS accompagneront les personnes les plus en difficulté sur ces rendez-vous. Ces permanences d'accueil du public seront assurées par un professionnel de la mutuelle et auront pour objet d'informer les personnes intéressées et de remplir les dossiers de demande d'adhésion. Ainsi, je vous propose d'approuver le partenariat avec Harmonie Mutuelle. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet ? Oui, M. Gonzales. Merci, M. le maire. Alors, comment voter contre cette délibération puisque c'était bel et bien dans notre programme des municipales ? Merci. Merci de l'appliquer, M. le maire. Écoutez, nous avons parfois les mêmes idées. Il faut savoir s'en réjouir un peu d'approbation à l'unanimité au sein de ce conseil ne fait de mal à personne. On est là pour rendre des services à l'ensemble de la population. Donc, comme cela a été rappelé par Marie-Christine Sinanarella, ça reste une mutuelle payante. Rien n'est gratuit, malheureusement, mais avec des tarifs négociés en groupe qui, ce sont les chiffres annoncés par la mutuelle et qui nous a été confirmés par les collectivités qui l'appliquent déjà, proposent des tarifs plus avantageux dans un ordre de prix de 7 à 12 % par rapport aux tarifs quand on conclut un contrat personnel. Donc, ça peut être potentiellement intéressant. Donc, j'invite et on aura matière à communiquer à ce sujet-là quand nous signerons la convention, quand cette convention aura été adoptée. Tout le monde a demandé un devis pour s'assurer effectivement du gain potentiel naturellement en espérant pouvoir maximiser les remboursements en matière de santé que cela peut procurer. Harmonie Mutuelle est donc une mutuelle largement référencée dans un certain nombre de collectivités. On a profité de ce retour d'expérience. On a beaucoup consulté. On a beaucoup fait un peu, comme dirait le terme anglo-saxon, fait benchmark pour voir ce qui fonctionnait de mieux par ailleurs. Et c'est vraiment notre choix, c'est appliquer sur cette mutuelle qui fait un peu office de référence en la matière. Donc, voilà, on a donné aussi quelques obligations à cette mutuelle. C'est celle de tenir des permanences dans les locaux du CCS. Parce que, aujourd'hui, vous savez, dans le cadre des mutuelles, ça se fait beaucoup par téléphone, par mail, via des applications. Quand on a affaire à un public qui est parfois âgé, pas à l'aise avec l'outil numérique, là, au moins, c'est l'assurance d'avoir des rendez-vous à leur domicile pour leur permettre d'assister et d'honorer leur rendez-vous. Nous avons aussi demandé à ce que tous les dossiers soient acceptés, quel que soit l'âge, quel que soit les pathologies. C'est une garantie aussi que nous avons obtenue de la part d'Harmonie Mutuelle. Donc, on fera un bilan dans quelques mois en espérant que ça offre un service supplémentaire aux Allaudiens que ça peut intéresser. Je ferai moi-même un devis. Et si les tarifs sont intéressants et que la garantie apportée est satisfaisante, je conclurai avec grand plaisir un contrat avec cette mutuelle et j'inviterai tous ceux qui le souhaitent à le faire également. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. Nous passons sur le volet éducation en force avec de nouveaux travaux qui vont être réalisés dans les écoles pour améliorer la qualité d'accueil dans l'ensemble de nos groupes scolaires. Ce sont des travaux de proximité qui concernent à l'école de Val-Fleury. Nous sollicitons avec l'aide de M. Christian Larto, adjoint au service technique, une subvention auprès du département des Bougironnes. Merci, M. le maire. Dans la continuité des travaux déjà engagés dans ce groupe scolaire, la pompe à chaleur, les menuiseries et bientôt un nouveau préau. Et afin d'améliorer les infrastructures de l'école Val-Fleury, il est proposé de mettre en œuvre une série de travaux. Ces derniers comprendraient la réfection des salles de classe mais également une rénovation intégrale des sols de cet établissement. Ces travaux, entrant dans le cadre du dispositif des travaux de proximité financés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 70% du montant hors-taxe du coût de l'opération dans la limite de 85 000 euros hors-taxe de travaux, soit une subvention maximale de 59 500 euros. Merci beaucoup M. Larteau pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante et c'est cette fois-ci Marie-Claude Allary, l'élu à la petite enfance, qui nous propose d'adopter un nouveau règlement de fonctionnement pour nos crèches municipales. Merci M. le maire. Il s'agit de modifier celui voté le 26 janvier 2023. Les modifications portent sur l'ouverture de la crèche du Petit Prince durant la dernière quinzaine de juillet, sur la modification du mode de facturation et la mise à jour du règlement de fonctionnement conformément à la législation actuelle. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'été dernier, pour faire des économies et pour faciliter l'organisation de nos deux crèches en période estivale, on les avait réunies sur un même site, on a vu que ce n'était pas la meilleure manière de fonctionner. Donc on revient tout le mois de juillet, les deux crèches fonctionneront concomitamment pour assurer le meilleur accueil pour l'ensemble des 0-3 ans de la commune qui ont la chance d'y être accueillies tous les matins. J'ai des demandes de prise de parole, si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à la vie associative et je laisse le soin à monsieur Anthony Pagé, notre élu à la vie associative, de nous faire la présentation du rapport suivant. Oui, merci monsieur le maire. Compte tenu de la volonté de soutenir les actions des associations présentant un intérêt public local. Il est proposé ici une première attribution 2024 pour un montant de 90 100 euros suivant le tableau qui est annexé. Vous avez dans ce tableau l'objet des attributions qui peuvent relever soit du fonctionnement global de l'association, soit d'une action spécifique. Je précise que ces attributions ont été déterminées dans le respect du règlement d'attribution adopté par délibération 2021-04 du 28 janvier 2021. Il vous est proposé de valider cette répartition pour un coût global de 90 100 euros qui concerne 48 associations. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Je vous rappelle que l'effort conséquent que nous avons porté depuis 2020 avec Anthony Pagé et l'ensemble de l'équipe dans toutes les délégations qui sont concernées par l'avis associatif, nous avons quasiment doublé le montant du soutien accordé à notre tissu associatif depuis 2020. Et je me fais aussi un honneur de compléter en tant que besoin ce soutien financier à travers le département pour toutes les associations allogènes qui y sont éligibles comme pour l'ensemble du canton d'Allo, comme vous vous en doutez. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à Beauvoir en faveur de nos associations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons la délibération suivante qui concerne la mise à disposition de locaux municipaux avec une mise à jour que va nous présenter M. Anthony Paget. Oui, c'est une délibération purement réglementaire. Par une délibération du 8 juillet 2023, le Conseil municipal avait adopté l'instauration d'une convention type pour l'usage par les associations et autres des locaux municipaux de la commune. La présente délibération a pour objet d'insérer dans la nouvelle convention les modalités relatives à la sécurité incendie et les obligations qui en découlent dans les ERP, donc établissements recevant du public. Ainsi, je vous propose d'adopter la nouvelle convention type de mise à disposition des locaux municipaux ou d'un espace public non bâti. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets... Oui, M. Gonzélez. Oui, merci, M. le maire. En parlant de locaux, j'ai appris très récemment, vous m'avez appris que nous disposions maintenant, nous, les membres de l'opposition, nous aurons un local attribué aux membres de l'opposition. Bon, nous l'avons attendu longtemps, il arrive finalement, on ne va pas vous en faire le grief, mais qui pourra occuper ces locaux ? Alors, je sors un peu du sujet là, mais c'est assez important. Parmi les membres de l'opposition, il y aura une entente entre nous ensuite pour l'occupation de ces locaux, mais qui considérez-vous comme membres de l'opposition ici dans cette assemblée ? Merci. Merci effectivement d'apporter cette précision. On a réussi à débarrasser un local suffisamment accueillant pour faire ces bureaux attribués à l'opposition. C'est un engagement que j'avais pris devant vous. C'est vrai qu'on a mis un peu de temps à pouvoir le réaliser. Le bureau concerné a été déménagé la semaine dernière, donc c'est vraiment récent parce qu'il était occupé jusqu'à présent par le service de la culture qui déménagera prochainement au sein de l'usine électrique. Donc ce jeu d'inauguration d'un nouveau site municipal va nous permettre de vous mettre des locaux à disposition. On fera en sorte qu'il y ait un espace qui soit dédié à chacun des groupes. Donc voilà, on formalisera ça ensemble à travers la signature d'une convention qu'on vous soumettra et ces locaux, si je ne me trompe pas, parce qu'on a encore des petits aménagements et des choses à déménager, vous seront mis à disposition à partir du 6 mai, si je ne me trompe pas, donc incessamment sous peu. Donc je sais que vous avez déjà un peu attendu. Il faut être encore patient pour quelques jours. D'ici là, on vous soumettra à la convention et vous aurez donc le bénéfice de ces locaux très bientôt. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la convention d'objectifs pluriannuel entre la ville d'Allo et le comité des fêtes de la ville qui est présidé par Éric Napoléoni. Et je laisse le soin à M. Anthony Pagé de présenter le rapport. Depuis 2021, la commune et le comité des fêtes sont liés par une convention pluriannuelle d'objectifs qui a été signée pour la période 2021-2024. J'en profite également pour saluer l'organisation de la fête des fleurs qui a été une véritable réussite et qui a attiré énormément de monde. Le comité des fêtes envisage aujourd'hui de déplacer le repas de la Saint-Jean de la place de l'église au théâtre de nature en fin d'en faciliter l'organisation le 22 juin 2024. Sans modifier le montant financier de la convention, il est proposé de prendre en compte ce changement de lieu en modifiant par avenant numéro 3 l'annexe des projets de la convention d'objectifs pluriannuel. Merci beaucoup. des facilités pour l'organisation de ce bel événement qui anime chaque début d'été la vie communale. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération en beau vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci cher Anthony Pagé. On finit le volet de vie associative avec la délibération suivante qui concerne la mise à disposition du terrain EDF pour en faire un espace de stationnement à l'occasion de deux prochains grands événements qui concerneront le cœur de notre centre historique. Le 15 février dernier donc en conseil municipal nous avions voté à l'unanimité la signature d'une convention de mise à disposition du terrain EDF pour y faire un espace de stationnement dans le cadre des manifestations communales. On a bien remarqué qu'on ne pouvait plus s'en passer et qu'il était extrêmement utile. Et au regard des prochaines inaugurations d'équipements communaux programmés en juin et octobre 2024 il est proposé la signature d'un avenant à la convention afin de formaliser la mise à disposition de deux dates supplémentaires et hautement symboliques le samedi 22 juin donc l'inauguration de l'hôtel de ville et le samedi 12 octobre l'inauguration du pôle culturel. Ainsi je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 de la dite convention. Merci beaucoup. Donc deux rendez-vous à noter à vos agendas. Monsieur Gonzales demande la parole. Je vous la laisse bien volontiers. C'est un secret pour personne. Le problème de stationnement est prégnant dans notre commune. C'est un très gros problème. D'ailleurs j'ai loupé l'occasion tout à l'heure de poser cette question en ce qui concerne les véhicules de plus belle la vie qui occupent quand même pas mal de places et dont les habitants du centre commune se plaignent à mon avis. Ceci, je vous l'ai dit maintenant, c'est un problème. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager l'achat de ce terrain ? J'ai peut-être déjà posé la question mais ce serait assez utile parce qu'on pourrait le transformer en parking, parking à un étage ou deux étages, quelque chose de bien intégré dans la commune mais vraiment on le sait, on le sait tous, le problème du stationnement est très important et pénalise un peu quand même la fréquentabilité de notre commune. C'est sûr que la fréquentation du centre historique est pénalisée par cette absence de stationnement en nombre suffisant. Le problème est vieux comme le village d'Alo, malheureusement. Il avait été bâti à l'époque sans passer à la place qu'occuperaient les voitures quelques dizaines d'années ou siècles plus tard. Nous essayons de trouver des solutions partout où elles se trouvent. Vous avez vu qu'on a fait modestement le rajout de quelques places sur le cours du 11 novembre. On ne sait pas grand-chose mais c'est toujours ça de prix. Nous sommes à l'affût de la moindre préemption et nous avons espoir de pouvoir acheter un terrain à proximité immédiate de la banque postale enfin de la poste du bureau de poste pour y aménager quelques espaces de stationnement supplémentaires. Nous avons ouvert de manière gratuite et permanente 7 jours sur 7 le parking du théâtre de nature qui est une garantie pour tous ceux qui souhaitent de se rendre dans le village de trouver une place 7 jours sur 7. Je sais, c'est un peu loin de certains commerces mais au moins c'est la garantie absolue de pouvoir se garer sans avoir à repartir et ne pas avoir pu effectuer ces courses si tant est qu'on en ait une intention. Naturellement, il ne vous a pas échappé et c'est vrai qu'on a déjà eu ce débat dans ce conseil municipal. Ces terrains qui sont occupés et qui appartiennent qui sont la propriété d'EDF mais qui sont laissés à la jouissance de son comité d'entreprise géré par la CGT le CMCAS avec qui nous discutons depuis 2020 c'est eux qui nous autorisent toutes ces ouvertures exceptionnelles pour qu'on puisse stationner on essaye de négocier avec eux pour qu'ils puissent nous céder l'équivalent des deux terrains de tennis qui sont à proximité du terrain Saint-Roch parce que nous estimons absolument nécessaire effectivement de créer des places de stationnement supplémentaires et d'anticiper l'ouverture complète du futur pôle culturel de l'usine électrique qui ouvrira dans sa première phase comme cela a été rappelé en septembre-octobre 2024 et avec l'ouverture du musée Pagnol à l'horizon 2026 qui engendrera une fréquentation supplémentaire il faut qu'on soit capable d'accueillir ces nouveaux visiteurs dans les meilleures conditions et leur donner l'envie d'aller visiter notre village et de consommer auprès de nos artisans nos commerçants nos restaurateurs nos cafetiers ça fait l'objet de négociations à couteau tiré non pas que ça se passe dans de mauvaises conditions mais on essaie de réunir tout le monde autour de la table la direction immobilière d'EDF les élus du CMCAS et l'idée ça serait de faire on est en train de négocier ça avec eux un projet gagnant-gagnant ils nous vendraient donc une partie des terrains pour y aménager un espace de stationnement et en échange de quoi on financerait une partie des terrains de sport qu'ils voudraient rénover sur ce site historique qui leur appartient et qu'ils ne veulent pas complètement abandonner donc ils ne sont malheureusement pas vendeurs de l'ensemble du site mais on négocie pas à pas et on espère trouver un accord avec eux de manière à ce qu'à terme on ait un accès à ce nouveau parking par le rond-point Saint-Roch et que le visiteur puisse sortir à pied directement sur l'avenue générale de Gaulle avec l'usine électrique juste en face et le village à quelques dizaines de mètres sur sa droite voilà l'ambition que nous poursuivons et l'objet de toutes ces négociations en tout cas je salue l'esprit de responsabilité du CMCAS et du EDF qui veulent bien négocier avec nous j'espère que nous aboutirons très prochainement dans ce dossier parce que c'est absolument nécessaire nous aurions dans ce cas là un parking relativement conséquent côté théâtre de nature un parking relativement conséquent à l'entrée de l'avenue du général de Gaulle ce qui permettrait de mieux couvrir les usages et de renforcer l'attractivité de notre centre historique au bénéfice du tissu économique local c'est l'objectif que nous poursuivons collectivement s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur le sujet je soumets cette délibération à vos voix qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons au volet jeunesse avec la délibération qui concerne la convention avec le label Team 13 qui est mené en lien avec le département des Bouches-du-Rhône et c'est Martine Schex adjointe à la jeunesse qui nous ont fait la présentation oui merci monsieur le maire bonsoir à tous la Team 13 est un dispositif départemental qui permet à des jeunes et des adultes de s'engager auprès des associations du territoire sur des missions citoyennes solidaires et environnementales le département a ouvert ce service aux communes la commune s'engage à promouvoir et à proposer une inscription à ce label Team 13 auprès des jeunes allaudiens afin de favoriser leur engagement développer leurs valeurs citoyennes et de créer une Team 13 locale cette initiative permettra de fédérer les jeunes de 11 à 25 ans autour d'une identité commune celle de notre ville celle de notre territoire en permettant de découvrir de nouvelles missions et de renforcer les associations allaudiennes dans leurs actions Merci beaucoup Martine Schex pour cette présentation s'il n'y a pas de demande de prise de parole je soumets cette délibération à vos voix qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons au volet sportif avec l'organisation de la prochaine boule de craie pardon de la prochaine événement c'est la la loi d'héna pétanque excusez-moi qui est gérée par l'association de la boule de craie et il s'agit d'une convention de partenariat que nous nous avons avec eux et c'est Émilie Partouche qui nous a fait la présentation c'est bien ça monsieur le maire bonsoir à tous effectivement on renouvelle le partenariat avec notre chère association donc la boule de craie qui se situe non loin de notre village en plein coeur du village en tout cas donc pour l'organisation de la loi d'héna pétanque c'est pour l'édition donc 2024 donc les qualifications jusqu'au quart de finale se déroulent comme à notre habitude le premier jour le 5 juin sur le stade Fassanaro du Logineuf donc en général c'est en fin d'après-midi ça permet aux joueurs qui travaillent et les autres aussi de se rendre vers 17h au stade du Logineuf et les demi-finales et la finale match d'exhibition aussi et plusieurs animations se déroulent le jeudi 6 juin le lendemain au théâtre de nature pareil en fin d'après-midi la présente convention donc a pour objet de définir les engagements réciproques de la ville d'Halo et de l'association de la boule de craie dans l'organisation de la manifestation de la Lodienne la pétanque il est ainsi proposé d'accorder à cette association une subvention d'un montant de 1000 euros au titre de cette manifestation et d'autoriser la signature d'une convention pour définir les engagements réciproques de la ville et de l'association à cette subvention exceptionnelle s'ajouterait une subvention de fonctionnement 2024 d'un montant de 2000 euros Merci beaucoup Vous savez que cette manifestation sportive nous tient à coeur elle correspond à l'identité de la Provence et de la ville d'Halo donc c'est pour ça qu'on l'avait mis au point avec Émilie Partouche et l'équipe des sports et donc on aura à nouveau une très belle édition entre le Logis 9 et les finales se feront jour donc sur le théâtre de nature au cadre qui est unanimement apprécié par tous les boulistes Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas je la soumets à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée je vous en remercie Nous passons nous restons sur le volet lié à l'organisation de cet événement la Lodienne à Pétanque vous savez que pour trouver des financements privés nous avons mis en place un certain nombre de partenariats et là au nom de Laurent Castillo qui gère cette problématique en temps normal c'est Emmanuel Gérard-Tivillier qui oeuvre à ses côtés à ce sujet qui nous fait la présentation des organismes qui participent financièrement à cette nouvelle manifestation Merci monsieur le maire bonsoir à tous donc en complément de ce que vient de nous expliquer Émilie Partouche à l'occasion de la manifestation La Lodienne à Pétanque édition 2024 plusieurs organismes souhaitent participer financièrement à savoir la caisse locale du crédit agricole du canton vert pour une donation financière de 1000 euros le crédit mutuel du canton vert pour une donation financière de 800 euros l'agence ERA pour une donation financière de 750 euros la société au vélo électrique pour une donation financière de 500 euros et enfin la société Diar Médecins pour une donation financière de 500 euros ce qui fait un total de 3550 euros un grand merci à ces entreprises pour leur participation merci beaucoup s'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet je soumets cette délibération à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons au volet culture et patrimoine on l'a évoqué rapidement en introduction de ce conseil municipal nous signons une convention de partenariat avec l'association du musée Marcel Pagnol pour une série d'animations qui rentrent dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle qui concerne un certain nombre des élèves de la commune madame Jacqueline Fabre nous en fait la présentation merci monsieur le maire oui c'est un projet qui nous tenait à coeur depuis un petit moment alors dans le cadre de l'EAC l'EAC c'est l'éducation artistique et culturelle il est proposé un partenariat avec l'association du musée Marcel Pagnol pour la mise en place de rencontres destinées aux enfants et aux alaudiens désireux de s'approprier le patrimoine culturel provençal l'association s'engage à encadrer et à animer ces rencontres auprès des enfants des classes élémentaires de CM1 et CM2 et des classes de 6ème tout le 3ème cycle en fonction des demandes sur une heure de cours selon les disponibilités de ces intervenants qui sont tous bénévoles je le précise la présente convention définit les modalités d'organisation des rencontres et les engagements respectifs des deux signataires ainsi je vous propose d'approuver la dite convention merci beaucoup Jacqueline Fabre pour ces précisions s'il n'y a pas de demande de prise de parole je soumets cette délibération à vos votes qui est pour qui est contre la délibération est adoptée je vous en remercie nous passons à la délibération suivante une convention de partenariat cette fois-ci entre la commune d'Allo et la compagnie dans la cour des grands qui fait office de référence pour toutes ces belles randonnées théâtrales si attractives à chaque période estivale madame Fabre nous en fait la présentation oui merci monsieur le maire la compagnie la cour des grands je reprécise c'est la compagnie qui fait des randonnées théâtrales dans le domaine de Pichoris et c'est la seule compagnie européenne l'avait disé Marcel Pagnol dans le cadre de sa politique culturelle valorisant l'oeuvre de Marcel Pagnol il vous est proposé de renouveler le partenariat entre la commune et la compagnie dans la cour des grands et de faire bénéficier à l'association d'une mise à disposition de la propriété Luc située en plein coeur du domaine départemental de Pichoris pour y réaliser quelques scènes de leur dernier spectacle que naïs il est également proposé d'attribuer une subvention de 5000 euros à la compagnie dans la cour des grands merci beaucoup pour cette présentation s'il n'y a pas de demande de prise de parole je la soumets à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée à l'unanimité je vous en remercie délibération suivante concerne la mise à disposition de locaux municipaux ou de domaines publics pour les tournages audiovisuels donc dans le cadre de la politique culturelle et touristique que nous menons nous souhaitons favoriser la création artistique nous recevons à ce titre de nombreux tournages celui de la série plus belle la vie mais pas seulement et ça fait l'objet de redevances comme je vous l'avais dit ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui rentrent dans les caisses communales donc autant le valoriser au mieux donc il est proposé d'approuver cette nouvelle convention en intégrant notamment des prescriptions environnementales ainsi que la nouvelle grille tarifaire pour les lieux faisant l'objet de tournages parce que notre coeur de village est concerné mais pas seulement et donc il s'agissait de créer des tarifs pour tous les espaces communaux de manière à ce que nous en retirions un maximum de financement pour que ça puisse entrer dans les caisses municipales s'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet je soumets cette délibération à vos votes donc je rappelle on a recueilli en trois mois plus de 50 000 euros de la part de la société de production de TF1 et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons à la délibération suivante qui concerne une convention de partenariat avec le CNRS dans le cadre d'un festival d'astronomie qui sera mené du 13 au 20 avril prochain madame Jacqueline Fabre l'élue à la culture nous en fait la présentation merci monsieur le maire il s'agit de signer une convention de partenariat avec le CNRS pour la programmation de rendez-vous scientifiques sur la commune d'Allo dans le cadre du festival d'astronomie en Provence qui se déroulera du 13 au 20 avril 2024 deux événements se dérouleront sur la commune un parrainage de deux classes de la commune d'Allo sur la base du volontariat deux enseignants sont inscrits à un projet sur l'astronomie et sont parrainés tout au long de l'année scolaire par un chercheur du LAM le LAM c'est le laboratoire d'astronomie de Marseille donc cette visite à vis de ce laboratoire est comprise dans ce partenariat une soirée d'observation des étoiles aura lieu le samedi 20 avril sur la plaine centrale du parc départemental de Pichory si la météo le pourrait il faut se le souhaiter ça n'avait pas été le cas l'an dernier et en tout cas je sais que beaucoup de gens passionnés par ces enjeux seront présents sur la commune d'Allo pour procéder à cette observation si les nuages ne sont pas de la partie s'il y a des demandes de prise de parole ce n'est pas le cas qui est pour qui est contre qui s'abtient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons au volet qui concerne les maisons de quartier avec une petite modification du règlement intérieur qui nous est présentée par madame Martine Schex oui merci monsieur le maire il s'agit de modifier le règlement intérieur des maisons de quartier afin de satisfaire leurs usagers et d'apporter certaines précisions la modification du règlement intérieur concerne la reprise des activités de la rentrée dès le mois de septembre au lieu du mois d'octobre des précisions concernant la fermeture durant la période estivale l'existence du livret des activités qui précise les périodes et modalités d'inscription pour les trois maisons de quartier qui sont celles du Lougineuf la Punch et à l'eau centre merci beaucoup pour ces précisions donc les activités menées dans les maisons de quartier font le plein elles sont très appréciées de l'ensemble de la population effectivement depuis très longtemps elles reprenaient au mois d'octobre et nous tenons collés au mieux au calendrier de la rentrée et donc nous proposerons des activités dans l'ensemble de ces maisons de quartier dès le mois de septembre c'est l'objet partiel de cette délibération est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet si ce n'est pas le cas je le soumets à vos voix qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'unanimité je vous en remercie nous passons au volet aménagement urbain et préservation de notre cadre de vie avec l'acquisition d'une propriété sur la place de l'église place du docteur Chevillon ça va nous être présenté par monsieur Patrick Sabatier adjoint à l'urbanisme de la commune merci monsieur le maire alors chers collègues en 2017 la commune a fait l'acquisition d'un bien composé d'un appartement et d'une cave à savoir les lots 1 et 7 cadastrés section EB6 qui se situent deux places du docteur Joseph Chevillon à l'eau en face comme l'a souligné monsieur le maire en face à l'entrée de l'église Saint-Sébastien suite à cette acquisition la commune a mené de nombreuses discussions avec les copropriétaires pour acquérir le sod de la copropriété je peux en témoigner j'ai participé à ces négociations l'objectif de cette acquisition permettrait le regroupement des services administratifs municipaux au centre du village l'avis de la division des missions domaniales de la direction générale des finances publiques en date du 17 janvier 2024 a estimé la valeur vénale du bien à 207 000 euros hors taxes et hors charges assortie d'une marge d'appréciation de 10% portant la valeur maximale d'acquisition sans justification particulière à 227 700 euros pour 109 mètres carrés de surface habitable les propriétaires ont fait réaliser plusieurs évaluations du bien par des agences immobilières au regard de l'avis de la division des missions domaniales et des évaluations proposées par le propriétaire un accord amiable a été défini sur le prix compte tenu que ce bien est grévé d'un emplacement réservé au profit de la commune que cette dernière dispose déjà des lots 1 et 7 dans 7 propriétés l'eau 1 et 7 c'est l'appartement de 50 mètres carrés environ au dernier étage et d'une cave et que l'acquisition des lots restants permettrait à la commune de réaliser des services communaux publics il est proposé de passer outre l'avis de la division des missions domaniales de la direction générale des finances publiques et d'accepter la proposition d'acquisition faite par la famille Calise pour le solde des lots restants au prix de 250 000 euros je voulais vous rappeler pour clôturer ce rapport que lorsque nous sommes arrivés à la tête de la municipalité ce bien était déjà à la vente aux alentours de 600 000 euros merci monsieur Sabatier pour l'ensemble de ces précisions est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole madame Robineau mes chers collègues accepteriez-vous de bonne grâce de dire que j'avais raison mieux que ça que je vous ai bel et bien empêché de vous enliser dans un procédé déloyal envers la commune j'étais en droit de juger avec sévérité d'intenter un procès en spoliation pour protéger la commune par une requête que j'ai faite en mai 2023 en prenant sur mes deniers personnels devant le tribunal administratif cela s'est avéré tout à fait concluant le fait est qu'à la seconde même où mon avocat a déposé la requête 11h30 monsieur le maire a été alerté de l'inadmissibilité de la délibération et de la nécessité de faire marche arrière c'est factuellement à 13h la vérité est miraculeusement apparue par le retrait précipité de ce projet de vente bancale mais je constate quand même avec une profonde préoccupation que vous avez renoncé à exprimer une opinion même quand le maire s'engage dans les pires accès de vocabulaire envers moi alors que je ne faisais que relever de graves manquements au devoir de sa charge tel que celui qui faisait l'objet de la décision de vendre l'appartement communal et la cave 6 de place du docteur Joseph Chevillon et ce en ne mentionnant pas l'identité de l'acquéreur en violation de l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales alors que je ne faisais que porter à votre connaissance puisque à l'évidence vous avez délibéré sans être parfaitement informé de l'affaire qui nous était soumise que la délibération était entachée d'illégalité en raison du fait que la cession de l'appartement achetée en 2017 par la précédente mandature ne respectait pas les conditions prévues du code de l'urbanisme le PLUI de la commune est resté inchangé de sorte que l'appartement litigeux était toujours grevé d'une réserve d'emplacement ainsi vous n'aviez pas respecté les conditions fixées vous permettant d'aliéner légalement et régulièrement à un particulier le bien alors que je ne faisais que vous informer du fait qu'il ne vous avait pas été indiqué chers conseillers municipaux que l'objet de la vente soumise à votre approbation avait été préalablement préempté par la collectivité pour des raisons d'intérêt général alors que je ne faisais que vous informer de tout avant même qu'elle ait été examinée elle a été rejetée elle a été classée immédiatement sans suite en juillet 2023 elle n'était pas retirée et je peux vous garantir qu'elle n'a même pas été enregistrée au niveau du tribunal mais on vous laisse dans vos éducubrations allez-y parce qu'on sait que vous en êtes particulièrement friande que vous informer de tout ce qui est solennellement stipulé dans ce projet de délibération il est un questionnement qui tourne vous revenez sur terre on est ici à l'eau à la salle François Mitterrand monsieur le maire je vous demande de respecter le droit d'expression des élus de l'opposition mais on vous écoute depuis le début de ce conseil municipal mais quand vous dites des choses qui sont fausses je suis obligé de corriger je ne peux pas laisser croire à ceux qui nous écoutent que vous détenez une part de vérité ce ne sont que des mensonges vous refaites le film mais je vais vous expliquer après comment ça s'est passé on a eu exactement le même débat en juillet 2023 donc on va vous écouter mais on connaît la musique qui est la vôtre et je vais vous expliquer ce qu'il en est très précisément il est un questionnement qui tourne autour de la responsabilité de votre responsabilité et de quelques conseillers municipaux ici présents qui avaient assisté et vous l'avez dit que vous étiez présents puisque vous avez voté contre le PLUI tout comme moi à une session présidée par le regretté Roland Povinelli où il avait martelé chaque mot chaque terme avec son bel accent provençal où il nous renseignait sur les besoins impérieux de l'acquisition de l'immeuble faisant suite à la mise en oeuvre d'une réservation au PLUI au profit de la commune pour le regroupement des services administratifs municipaux du village tel que vous semblez le découvrir aujourd'hui je sais chers collègues que vous avez été abusé par un verbiage voire mensonger vous avez voté aveuglément dans un silence assourdissant pour obéir à des oucazes inappropriées enfin pour résumer l'an dernier au mois de mars vous avez voté à l'unanimité moins une une délibération pour une vente qui manquait à la probité d'un bien communal c'est quand même extraordinaire de noter que dans l'historique de cette maison sont nés Marie-Claire Marianne Rosette et Anna Simone qui était la maman de monsieur Georges Gallet de Santel puis le 24 avril 1940 le docteur Jean-Pierre Simone qui a été mis au monde par madame Michel maire du premier adjoint feu Bernard Monge qui était sage-femme diplômée de la faculté de Montpellier vous faites de concurrence à monsieur Henri Carvin qui est chargé de la mémoire communale dans les années 1920 c'est intéressant monsieur Carvin prend des notes d'ailleurs c'est très bien ça doit lui faire plaisir à monsieur Carvin aujourd'hui il est ici présent il a deux pas de vous aujourd'hui une chose vous riez mais c'est pas rigolo et monsieur Calet de Santel est un ami très proche donc ne vous inquiétez pas on a très bien connaissance de l'histoire de la commune mieux que vous qui habitez à Plomb de Cuc comme chacun sait donc ça manque pas de sel on vous écoute on vous écoute madame Robineau c'est toujours croustillant de vous écouter aujourd'hui une chose est sûre nous pouvons arriver avec une parfaite unanimité à la conclusion que j'ai fait œuvre utile qui plus est en faisant en sorte que cette illustre demeure morceau de mémoire important chargé des présences de tant de notables allaudiens reste dans le giron de la commune ma satisfaction est d'avoir pu intégrer ce bâtiment dans le patrimoine communal cher aux allaudiens comme je vous l'avais demandé en mars 2023 pour tout dire je ne boude pas mon plaisir non 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 vous me laissez terminer vous en avez encore pour longtemps madame Robineau je ne boude pas mon plaisir en me remémorant le combat que vous m'avez vu vous livrer et en lisant la délibération à l'ordre du jour acquisition propriété bâtie 6 de place du docteur Joseph Chevillon à l'eau je vous remercie merci madame Robineau pour tous ces bons commentaires je vais vous expliquer comment ce dossier s'est déroulé est-ce que monsieur Gonzales souhaite prendre la parole sur le sujet non pas de déclaration particulière à faire nous vous avions oui pardon oui madame Aurélie Pirani oui juste pour dire que je n'ai jamais été obligée à quoi que ce soit de voter n'importe quelle délibération donc je je ne me sens pas concernée par les propos de madame Robineau je pense que c'est important quand même de le préciser parce que ça fait un peu lourd mais vous avez voté une délibération qui n'était pas valable à mon âme et conscience maintenant vous allez nous laisser vous répondre voilà ici chacun est libre de ses votes opposition comme majorité donc ne sous-entendez pas ce qu'il n'y a pas à sous-entendre la réalité de ce dossier on a depuis 2017 un appartement dans son bâtiment qui est juste en face de l'église Saint-Sébastien en 2022 on est sollicité parce que quelqu'un est intéressé pour acheter l'ensemble de l'immeuble dont l'appartement qui est détenu par la municipalité c'est un projet qui semblait tenir la route le monsieur je vais vous donner son nom c'est monsieur Léhu on vous avait même communiqué son courrier de désistement qu'est-ce qui s'est passé il nous a demandé il nous a dit moi je mène ce projet je réhabilite la bâtisse parce qu'elle est très dégradée elle est d'ailleurs encore toujours vous vous souvenez des débats qu'on avait eus la toiture est dégradée donc il y a des frais conséquents et des investissements conséquents à mener et donc nous avons nous avons écouté nous avons écouté l'acquéreur son projet nous semblait sérieux et donc nous avons soumis en respectant toutes les règles en matière d'urbanisme cette délibération à vos votes nous avons voté il avait donc la possibilité d'acquérir ce bien dès lors qu'on était susceptible de le lui vendre ce monsieur Léhu qui est tout à fait identifiable c'est une famille de paroissiennes d'Aleau donc j'espère que vous ne vous remettez pas en cause à probité parce qu'il pourrait vous en coûter et donc il s'est désisté parce qu'au vu de la valeur d'achat de l'appartement communal du reste de la bâtisse et des investissements qu'il avait à faire il a fait un courrier dont on vous a donné copie où il disait je ne suis plus intéressé par le rachat de ce bâtiment et donc à ce titre là il nous a semblé important comme on est quand même sur la place de l'église la place de l'hôtel de ville on ne peut pas laisser ce bâtiment qui appartient à un propriétaire privé se dégrader au fil du temps ça fait déjà des années qu'il n'est pas occupé il y a ces problèmes de toiture de l'infiltration d'eau et donc on ne va pas laisser un bâtiment aussi crucialement stratégiquement situé à côté de l'église et donc il nous semblait opportun dès lors qu'il n'y avait plus de projet privé en capacité de le racheter de l'acquérir au titre de la municipalité ce qui nous permettra par ailleurs de participer au plan de rationalisation du parc immobilier de la commune donc ça va nous permettre de libérer des locaux que nous louons encore actuellement et donc ce sont de nouveaux services municipaux qui intégreront ces locaux et on va du coup investir avec des subventions notamment du département dans la réhabilitation de ce bâtiment qui n'était plus entretenu malheureusement depuis des années ce n'est pas plus compliqué que ça et là où je vous trouve malhonnête c'est que vous n'indiquez pas que le dossier que vous avez porté auprès de la justice a été considéré comme nul et non avenu donc vous dites que c'est votre dépôt votre dépôt dans ce dossier comme beaucoup d'autres votre influence a été égale à zéro je suis désolé de vous le dire madame Robineau je sais que vous préféreriez revisiter l'histoire vous vous drapez d'un honneur que vous n'avez plus depuis longtemps et malheureusement la situation est-ce qu'elle est aujourd'hui sur le plan politique il y aurait beaucoup à dire sur vos engagements à géométrie variable je ne vais pas revenir sur ces sujets ils vous ennuieraient donc je soumets cette délibération à vos votes en toute transparence naturellement l'urbanisme reste ouverte à tous les citoyens à l'audien qui voudraient se renseigner je suis heureux qu'on ait cette possibilité d'investir pour acheter ce bâtiment qui sera réhabilité au coeur du village et qui participera à la vie de notre centre historique c'est bien l'essentiel le reste c'est vraiment peu de choses quand on est maire et membre d'une équipe municipale il faut parfois être très patient on l'est suffisamment à longueur d'année même quand c'est toujours pas toujours très agréable à entendre mais c'est pas grave allez je soumets cette délibération à vos votes qui est pour qui est contre cette délibération est adoptée à l'unanimité qui l'eut cru merci beaucoup pour ce vote nous passons à la délibération suivante la 86 qui concerne une aide financière du département là aussi on veut embellir nos beaux noyaux vinoisgeois et il s'agit d'une aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence il s'agit il s'agit d'une délibération habituelle dans ce type de dossier de réhabilitation des façades alors pour la période du 16 février au 15 avril 2024 la commune a été saisie par une demande de ravalement de façade d'un immeuble situé en place de la république pour un montant subventionnable à hauteur de 23 506 56 euros le comité technique a été consulté le 18 mars 2024 et a émis un avis favorable ainsi il est proposé d'attribuer une subvention à hauteur de 23 506 euros 56 centimes et de solliciter la participation financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70% au maximum soit un montant de 16 454,59 euros au titre du dispositif d'aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence la commune assurerait un auto-financement de 7051 euros 97 centimes je vous remercie pour votre attention merci beaucoup cher Patrick Sabatier pour ces éléments de précision est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ce n'est pas le cas je soumets cette délibération à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous passons au volet ressources humaines nous avons une pensée pour Joël Misrahi qui a été retenue malheureusement compte tenu des éléments d'actualité internationale que vous connaissez les frappes qui ont menacé le territoire d'Israël ces derniers jours nous renouvelons tout notre soutien et plus particulièrement à la ville de Kadima Soran avec laquelle nous sommes jumelés et je laisse Martin Chex nous faire la présentation de l'autorisation annuelle de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activités que nous connaissons chaque été Merci Monsieur le Maire Chaque année certains services municipaux doivent faire face à un accroissement d'activités au cours de la période estivale impliquant des missions purement saisonnières qui sont assurées durant quelques mois pour y répondre il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article L332-23 du Code général de la fonction publique selon le tableau annexé à la présente délibération Je voudrais si vous le voulez bien Monsieur le Maire rajouter que nous avons eu des CV de jeunes allaudiens au cours des jobs d'été que nous avons proposés donc à la DRH municipale Très bien merci beaucoup cette semaine des jobs d'été qui vise à accueillir et à mettre en situation d'emploi tous les étudiants notamment et qui rencontrent toujours beaucoup de succès à la fois auprès d'entreprises privées et nous embauchons un certain nombre de jeunes allaudiens dans les services municipaux qui en ont besoin durant la période estivale Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas je soumets ces délibérations à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie nous modifions comme vous en avez l'habitude régulièrement le tableau des effectifs de la municipalité et là c'est Madame Isabelle Lévi-Fanucci qui nous en fait la présentation Merci Monsieur le Maire Il est régulièrement proposé à l'Assemblée de mettre à jour le tableau des effectifs de la Commune en fonction des mouvements des mouvements internes et externes du personnel municipal notamment à la suite de réussites de concours des agents ainsi qu'à la stagiarisation de contractuels Ainsi je vous propose d'approuver la modification du tableau des effectifs du personnel de la Commune au 18 avril 2024 annexée à la présente délibération Merci pour ces éléments S'il n'y a pas de demande de prise de parole je le soumets à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée je vous en remercie Nous passons à une délibération qui concerne l'association des municipaux d'Allo avec le versement d'une signature d'une convention financière qui nous est présentée par l'élu à la vie associative à savoir Monsieur Anthony Pagé Merci Monsieur le Maire L'association des municipaux d'Allo poursuit des objectifs sociaux, sportifs, culturels, touristiques et d'animation de l'AMA en faveur du personnel municipal Comme chaque année cette association sollicite une subvention pour le financement de leurs actions 2024 En 2023 une subvention de 58 000 euros avait été accordée par le conseil municipal Néanmoins le nombre d'adhésions est passé de 287 est passé de 287 pardon en 2022 à 338 en 2023 ce qui conduit à une augmentation du besoin de l'association Il vous est proposé de voter l'attribution d'une subvention de 60 000 euros soit de 2 000 euros de plus que l'année passée Cette subvention dépasse la somme de 23 000 euros ce qui impose l'établissement d'une convention financière Il vous est donc également proposé d'en autoriser la signature Merci beaucoup pour ces éléments de précision S'il n'y a pas de demande d'intervention je soumets cette délibération à vos votes qui est pour qui est contre la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie Nous passons à la délibération suivante qui concerne l'organisation des élections européennes qui concèdera tous les électeurs le dimanche 9 juin prochain avec les modalités d'organisation et d'attribution d'une indemnité pour tous les personnels qui seront mobilisés ce jour-là Je laisse soin à Martin Schex de nous en faire la présentation Merci monsieur le maire à l'occasion des élections européennes du dimanche 9 juin 2024 Les agents titulaires stagiaires et contractuels relevant de la catégorie A n'ayant plus droit à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires seront amenés à effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour assurer le bon déroulement des opérations Il est donc proposé d'attribuer à ces agents l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection IFCE prévue par les textes Merci beaucoup Martine Schex S'il n'y a pas de demande de prise de parole je la soumets à vos votes Qui est pour ? Qui est contre ? Elle est adoptée à l'unanimité Je vous en remercie Toujours pour les élections européennes du 9 juin Une indemnité horaire pour travaux supplémentaires toujours présentée par Martine Schex Oui merci monsieur le maire Donc dans la continuité de la délibération précédente il est proposé de prévoir le paiement des heures supplémentaires au personnel pouvant bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires IHTS sans limitation de quota Merci Pas de demande de prise de parole je la soumets à vos votes Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée Je vous en remercie Nous passons au dernier volet de ce conseil municipal après près de 2h20 d'échange avec le volet métropolitain et la présentation d'une convention de prestation de services concernant la mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données et c'est monsieur Sabatier qui en l'absence de Bernard Croze nous fait la présentation de ce rapport Merci monsieur le maire Par une délibération du 21 septembre 2021 le conseil municipal a prouvé à l'unanimité la mise en place de la mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données avec la métropole Aix-Marseille-Provence La métropole a adopté une nouvelle grille tarifaire des prestations du délégué à la protection des données mutualisées DPO Pour rappel le coût de cette prestation avait été fixé par délibération du conseil de la métropole en fonction de la strate démographique soit pour notre commune un tarif annuel de 10 000 euros pour la première année d'adhésion et de 8 000 euros les années suivantes La nouvelle fixation du coût est la suivante 0,25 euros par habitant A partir du 1er janvier 2024 compte tenu du nombre d'habitants de la commune le coût forfaitaire annuel est fixé à 5 399,25 euros Merci pour votre attention Merci monsieur Patrick Sabatier S'il n'y a pas de demande d'intervention sur le sujet je la soumets à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée je vous en remercie Il a ouvert ce conseil municipal il le clôture C'est monsieur Jean-Thomas Zely notre adjoint en finances concernant une convention en vue de la passation d'un accord cadre à bon de commande de fourniture auprès de la métropole ex-Marseille-Provence Cette délibération illustre vos propos monsieur le maire que vous avez fait en début des séances au niveau des comptes administratifs et du budget quant à notre volonté d'avoir une gestion efficace des dépenses et qui nous a permis entre autres de bâtir ce budget ambitieux donc cette délibération il s'agit d'approuver une convention de groupement de commandes à la métropole ex-Marseille-Provence en vue de coordonner de mutualiser les achats de papiers aux prographies Ce groupement de commandes permettra de réduire les dépenses notamment les coûts liés à la commande publique de réaliser des économies d'échelle en raison du volume de commandes Une fois que la métropole peut nous être utile on ne va pas s'en priver je n'en dirai pas plus donc je soumets cette convention à vos votes qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous en remercie merci d'avoir suivi ce conseil municipal le prochain conseil municipal aura lieu comme je l'ai annoncé dans la cour d'école végétalisée de Piedotry et en attendant nous vous donnons rendez-vous là ce 18 avril pour les hommages à Marcel Pagnol 50e anniversaire de sa disparition nous vous donnons rendez-vous aussi comme je vous l'indiquais en début de séance le 1er mai pour notre grande fête des associations dans le village ou encore pour profiter du village olympique avec plein de disciplines sportives qui vous seront présentées les 15, 16 et 17 mai prochains à Piedotry en attendant je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous merci à tous merci à tous